Salut à tous ! Salut salut ! On est content de vous voir. Pourquoi on est content de vous voir ? Parce que ça fait une semaine. On est content que vous nous voyiez en fait, parce qu'on sait que vous nous voyez mais nous on ne vous voit pas parce que c'est une caméra, c'est pas comme ça que ça marche. Non, on est content de vous voir parce qu'on n'a que les enlères depuis tout à l'heure et notre super régisseur M. Sébastien Seymour a réussi à faire marcher tout en un temps record. Ce qui est exceptionnel. C'est ce qui fait que vous nous voyez et qu'on ne vous voit pas mais que vous nous voyez quand même et que vous nous entendez normalement. Ouais, avec de la visite et tout, c'est une super bonne ambiance. Ouais, c'est exceptionnel. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Aurore ? Eh ben je crois bien qu'on va jouer, on va commencer par Nioh. Nioh, tout à fait. Nioh qui n'est pas encore sorti mais il y a une démo qui est actuellement dispo. Tout à fait. Une démo que tu as apprécié je crois. Exactement, c'est la deuxième à laquelle je fais, sachant qu'il y avait déjà eu 2-3 phases. Elles se sont passées un peu de façon un peu particulière pour Nioh parce que... C'est-à-dire qu'on pouvait télécharger et que le serveur de la démo n'était ouvert que pendant un certain temps et ensuite on ne peut plus jouer. Donc voilà, cette démo qu'on va vous présenter. Si vous voulez y jouer, c'est maintenant qu'il faut la télécharger pendant le stream et vous jouerez juste après parce que ce soir à minuit ça ferme. Eh oui. Je crois que c'est ça, 22. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc il ne sortira pas avant très longtemps en fait parce qu'il ne sortira pas avant l'année prochaine je crois bien. Ou c'est là. Ah bah non, en 2017, je suis une folle. Avant 3 semaines, c'est pas grave. Voilà, ça sort le 7 février, l'année prochaine. Je n'y vais pas. Je ne sais pas. Donc cette année. Voilà, dans 3 semaines. En fait. Ouais, non, cette démo m'a beaucoup plu. Alors en gros c'est quoi Nioh ? C'est du Souls. Dark Souls. C'est dur. C'est dur, c'est méchant, c'est masochiste, c'est addict, tout ce que vous voulez. C'est vraiment pas un jeu pour les gens. Attends, petite parenthèse, t'as passé combien de temps sur la démo ? Alors je n'ai toujours pas fini 100% la démo. Parce que vous allez voir, elle est en plusieurs parties. Mais là je suis à 8h30 de jeu je crois sur la démo. Ouais, donc juste pour vous donner un petit... Voilà. Qui... Bon c'est du Souls quoi. C'est du tryhard et tout. Alors après il faut dire, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi j'ai passé autant de temps. Moi je suis très con. Parce que je me suis bloqué sur des ennemis. J'ai voulu buter tous les ennemis que je croisais. Et en fait c'est des ennemis qu'on peut tout rusher. En soit on peut rusher, 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 zapper certains ennemis. Et passer de sanctuaire en sanctuaire. Parce que comme dans Souls, il y a un système de sanctuaire effectivement. Où vous mettez, à chaque fois que vous y allez, vous récupérez toute votre vie, vos potions, etc. Mais où certains ennemis repopent. Enfin la plupart des ennemis repopent. Donc ce que vous avez dans la démo de base. Vous avez ça, vous avez le tutoriel dans le dojo. Vous avez un forgeron que je n'ai ouvert que très très tard. Encore une fois je suis très con. Donc vous avez un forgeron, vous pouvez plein d'options. Refaire vos armes, les changer, les vendre, les améliorer. Les transmogrifier pour ceux qui savent ce que ça veut dire. Dans Diablo et dans WoW. C'est quand tu prends une arme qui a certaines caractéristiques. Mais que tu lui mets juste l'aspect visuel d'une autre arme. Parce que pour le kiff quoi. Mais tu gardes ses stats. Et son nom et tout. Ça c'est pour le mode online. Le mode online ça consiste en quoi vous pouvez être appelé en tant que renfort dans une autre partie. Et tu peux déjà y jouer avec la démo ? Ouais. Ah c'est cool. En fait si tu veux toutes les fonctionnalités sont là. D'accord. Sauf peut-être deux trucs dans le menu, je ne sais pas encore ce que c'est. Donc évidemment parce que c'est caché. Vous avez votre stock où il y a des objets que vous ne pouvez pas... Enfin que vous avez en trop ou je ne sais pas quoi. Quand vous avez des objets vous allez comprendre. Parce qu'on n'a que 500 emplacements de items. Ce qui est quand même pas beaucoup. Voilà. L'inventaire c'est 500 places. C'est pas beaucoup. Et vous avez ça. Je ne sais pas ce que c'est. Donc ça s'appelle le Hidden Tea House. Donc le salon de thé caché. Qui par définition est caché. Donc qui n'est pas disponible dans la démo. Et voilà. Donc la première mission c'est celle-ci. Qui n'est pas la première mission du jeu je pense. Loin de là. Vous avez toujours un personnage. Donc Hattori Hanzo. Qui va vous dire des trucs pour ceux qui connaissent un peu le lore japonais. Hein Seb ? Hattori Hanzo ça te dit des noms ? Tu connais pas Hattori Hanzo mais alors Hattori ? C'est vrai un très grand shiobi. À part Hanzo dans le monde. Peut-être que je me montre des vies aussi. C'est comme ça parfois ça arrive. Comme j'expliquais à War. Donc j'ai dû buter les deux mecs que vous avez vu passer parce qu'ils ne lâchaient pas. Et que je ne peux pas faire pause. Non Nioh. Enfin on peut faire pause mais le jeu ne s'arrête pas. C'est comme un Souls. C'est vraiment comme un Souls. Il n'y a pas de répit. Donc ce que j'expliquais c'est que quand vous battez un ennemi. S'il vous reste de l'endurance dans votre stratégie. Bah vous pouvez continuer à le taper pour le démembrer. Pour le plaisir de lui voir ses bras arrachés. Ouais la tête tout. Généralement quand vous mettez un coup fatal il y a un coup qui part. Donc là vous voyez il y a un gros gros ennemi. Alors vous pouvez arriver là les ennemis pour leur rentrer. Bon merde là j'ai pas réussi. Mais vous pourriez techniquement vous faufiler derrière lui pour leur rentrer un petit coup sévère. Vraiment comme dans Souls. C'est vraiment comme dans Souls. Si vous avez joué à Souls vous savez jouer à ce jeu. C'est très simple. C'est vraiment un peu compliqué. Il y a quelques subtilités mais bon c'est pas... Il n'y a pas de roulades là. Quoi ? Il y a des roulades aussi. Je ne te vois jamais rouler. Ouais mais là c'est parce que... Ouais ouais. Mais il y a plusieurs systèmes d'esquive en fonction de l'armure que tu portes et tout. Enfin tu vois ce que je veux dire. Ok. Alors voilà. Là il y a une petite pierre. Si j'avais choisi l'autre chemin. Déjà d'une je serais en train de faire face à ces trois ennemis qui sont là en bas là. Ok. Qu'on voit pas très bien. Qu'on voit un peu dans la distance. Attends. Comme ça. Enfin vous voyez les ennemis là-bas. Qui sont les petits enfoirés. Et pendant que je me battrai contre lui. En plus le mec est en haut. Comme il n'est pas con. Il m'a renvoyé cette pierre sur la gueule. Mais là comme j'ai buté lui d'abord. Ce que je peux faire c'est. Bam. Envoyer la pierre. Sur leur gueule à eux. Et ils vont crever directement. Et voilà. Ça fait du farm gratos. C'est sympa. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Si je m'abuse. Voilà. Il y a un ennemi là. Alors lui je vais essayer de la faufiler. Alors ça c'est une compétence que j'ai de bloquer. C'est la frappe éclair. Voilà. Le truc de base de samouraï. Ça c'est tout ce qu'on kiffe dans les films. Et dans les animés et tout. Il y a un paquet d'objets. Vraiment. Vous avez votre inventaire sur vous. Vous avez plusieurs options. Ce que vous voyez en bas à gauche. C'est les points de capacité que je n'ai pas encore dépensés. Pourquoi ? Tout simplement parce que. A cause du système. Merde. Alors là voilà. Ça c'est un coffre pigé. Moi dans les coffres j'ai l'impression que tu tombes toujours sur des trucs. Non mais ça c'est parce que toi tu es tombé deux fois sur le mauvais. Ok. Et donc là c'est un Dark toi qui tombe. C'est comme quand tu te tapes contre Dark Link. C'est ta version de toi. C'est exactement le même mec que toi. Avec les mêmes armes. Le même stuff. Et qui se bat généralement avec un style assez proche du tien. Enfin je crois. Est-ce que les ennemis se régénèrent aussi quoi ? Ouais ouais. Quand tu vas à un sanctuaire c'est comme Souls. C'est vraiment comme Souls. Quand tu as un sanctuaire. La plupart des ennemis normaux. Enfin les ennemis normaux on va dire. Se régénèrent. Après il y a certains ennemis qui sont. Qui sont. Des demi boss on va dire. Enfin bon. Je vais expliquer. Parce qu'en fait. Là ce qui se passe. C'est qu'on est au Japon médiéval. Et ça lie. Ambiance réaliste. Donc vous battez contre des soldats. Des ronines. Des ninjas. Des n'importe quoi. Mais vous avez aussi. De temps en temps. Des invocations. Qui sont des démons. Comme les ennemis qui étaient là. Et qu'on a pas vu. Donc du coup. Malheureusement. Mais. Ouais. Il y a des démons. C'est à dire que. Il y a tout le lore. Toute la mythologie japonaise. Qui est incluse. Justement tout à l'heure. On en parlait rapidement. Mais William. C'est un. Alors. Il ne faut pas me demander la bachelorie. Ouais. Alors non. Je vais pas dire de bêtises. Mais il me semble que c'est un. Ah. Sailor. Comment est-ce en français ? Un marin. Un marin. Parce qu'elle est bilingue. Oui. Biculturelle. Alors. Je crois que c'est. Ouais. Il me semble que c'est un marin. Mais je vais dire. Voilà. Enfin bon. C'est un gaijin. Qui s'initie aux voies du samouraï. Et aux voies du ninja aussi. C'est un. C'est un shinobi. Samouraï. Tout ce que vous voulez. Enfin bon. Alors. Faites gaffe. Ça. Je vais pas vous montrer. Parce que j'ai pas envie de le faire. Mais il y a des fois. L'eau. Quand vous rentrez dedans. Vous meurez. C'est à dire que là. Je me noie. Si je vais dans l'eau. Peut-être un petit lac. Et quand même ça. Mais si là. Tout de suite. Je vais dans l'eau. Je crève. Vous pouvez aussi buter un ennemi. En poussant dans l'eau. Techniquement. Et ainsi de suite. Ce qui est souvent un piège. Comme dans Dark Souls. Il y a plein d'endroits. On s'y attend pas. Et puis on crève. En revanche. Là. Si vous voyez. Je suis le petit chemin de pierre. Qui me permet de récupérer l'objet. Qui est là. Alors oui. En tout cas. C'est un vrai marin. Qui s'appelle. Bah William. Adams. Et bref. Il a vraiment existé. C'est un anglais. Du coup. Qui a été. Au Japon. En 1598. Très bien. Est-ce que tu veux nous chercher. La signification de Nio. Aussi. Pendant Google. Allons-y. Parce que je me souviens. Dans les jeux de baston. Ils disent. NIO. Je sais pas ce que ça veut dire. On ne prépare pas du tout. Ces streams. C'est un scandale. Non. Je rigole. On prépare beaucoup. Ces streams. Pas assez. Un petit peu de baston. Donc il y a des ennemis. Qui se battent. A distance. Comme ça. Vous pouvez garder. Puis vous rapprochez. Qu'ils sortent leur arme de corps à corps. Mais bon. Comme c'est des mecs de distance. Vous les butez en 2-2. Il y a des musiques ou pas ? Du coup dans le jeu. Ah oui. Non. J'avais coupé les musiques. Excusez-moi. Non. J'avais pas coupé les musiques. Parce que j'ai coupé les musiques. Si. J'avais coupé les musiques. Parce que moi. Je jouais avec de la musique. Parce que. En plus. Je trouvais que la musique n'était pas assez forte. En fait. Il y a des très belles musiques dans le jeu. Mais elles ne sont pas assez fortes. Et à un moment. J'ai essayé de booster pas ma musique au max. Ça ne marchait pas du tout. Ça m'a frustré. Donc j'ai coupé les musiques. J'ai mis d'autres musiques. Enfin voilà. Alors là vous voyez. Ça c'est encore une fois une zone d'ombre. C'est quand un ennemi. Un démon assez puissant va apparaître. Et ça c'est typiquement le genre d'ennemi. Si je le bute. Euh. Il va pas. Il va pas. Il va pas ripop. Quand je. Je l'aurai buté une fois. Putain. Je fais n'importe quoi. Euh. Donc comme ça. Vous avez un système de potions aussi. Qui se recharge à chaque. À chaque sanctuaire. Euh. Voilà. Et donc ça c'est l'ennemi. Si jamais j'arrive à le tuer. Alors notez que comme c'est un démon. Son ki. Donc son endurance. Ne se recharge pas comme un humain. Constamment. Et voilà. Je suis mort. Comme je vous disais. Ouais l'eau. Est un piège. Voilà. J'ai pas fait gaffe. Bah en fait j'ai marché en arrière. Face à l'ennemi. D'accord. Sauf que comme le chemin est très serré. Et qu'il y a de l'eau. Bah je suis tombé dans l'eau. Et lui il aurait pu tomber dans l'eau par exemple. Ou pas. Mais bon. Ils sont difficiles à pousser les ennemis gros. Comme ça en fait. Généralement. Voilà. Donc pas de temps de chargement. Quand je redémarre. Vous voyez à haut à gauche. Ma barre a changé. Parce qu'en fait. Vous avez des esprits qui vous protègent. Et je pourrais choisir un esprit protecteur. Qui va vous spécialiser certaines stats. Et les améliorer. Là je pourrais le rappeler. Mais ça me ferait perdre toutes mes âmes. Comme dans Souls. Tous mes points de progression. Toute mon expérience. Me ferait. Enfin celle que je n'ai pas encore dépensé. Serait supprimée. Donc je ne vais pas faire ça. Mais techniquement. Si je l'avais sur moi. Là je pourrais même changer. En choisir un autre. Qui va me booster mes PV. Genre de choses. Enfin bon. Voilà. On va parler un peu du système de progression. Deux secondes. Juste histoire de. Ça c'est une option. Vous pouvez donner deux objets. Pour récupérer les esprits. C'est très peu lucratif. Un objet vous rapporte 20 esprits. Je ne sais pas quoi. C'est autant dire. Que c'est vraiment pas grand chose. Ça. C'est quand vous avez débloqué. Des techniques. Soit magiques. Soit de ninja. Donc ninjutsu. Par exemple. Vous pouvez choisir. Vous spécialisez. Vous avez un certain nombre de points à dépenser. Quand vous en activez un. Vous voyez. Quand il écrit reddit. Comme ça. C'est à dire qu'à chaque fois. Vous allez passer un insectuaire. Ça va se recharger. Soit ça va être vos. Soit ça va être des. Bah des. Des shurikens. Des poisons. Des trucs dans le genre. Donc là. Par exemple. J'ai trois unités de poison. Que je peux appliquer à mon épée. Pour pendant un certain temps. Faire des dégâts empoisonnés. Là. Il y a la magie. Ça de la même façon. C'est un truc. Que je peux appliquer à mon épée. Pour que mon épée soit en feu. Sauf que là. J'ai récupéré un bel item. Qui a des éclairs déjà de base dessus. Donc ça ne me sert pas à grand chose. Ça. C'est si un mec. Vous voulez invoquer un. Un allié. En ligne. Donc comme j'ai expliqué. Il fonctionne en ligne. Je peux invoquer un autre mec. Qui va venir rejoindre dans la partie. Ça va devenir de la coop. Jusqu'au moment où je vais crever. Comme dans Souls. C'est vraiment comme dans Souls. C'est vraiment. Toutes les mêmes choses. Toutes les mêmes choses qu'on aime. Mais dans un setup japonais. C'est très sympa. Et ce dernier côté. Way of Samurai. Je ne connais pas. Way of Samurai. C'est le. C'est en gros. Un jeu. Où tu. Tu meurs très souvent. Et tu vas essayer. D'avoir des lignes. Comment dire. D'histoire en fait. Où à chaque fois. Tu peux prendre une décision. Et avoir une autre histoire. Et tu peux. En fait. Le jeu en lui-même. Est très court. Ça se termine. Chaque ligne. Se termine en deux heures. Trois heures. Mais c'est difficile. Et le but. C'est d'avoir. De réussir toutes les histoires. Et d'être tentaculaire. A ce niveau là. Est-ce que tu as des choix. Ou alors. Je ne sais pas. Parce que. Techniquement. Il n'y a qu'une seule mission. D'histoire. Qui est disponible dans le jeu. Enfin deux. Mais. Une mission principale. Une mission. Qui sont disponibles. Non. Je ne crois pas. Je n'ai pas vu ça. En tout cas. Euh. Bon. Voilà. Un petit peu encore sur le système de progression. Donc voilà. Il y a la magie. Etc. Là. Vous pouvez level up. Donc dépenser vos âmes. Comme dans Souls. Pareil. Vous choisissez un truc. Ça va augmenter certaines stats. Plusieurs stats en même temps. Mais voilà. Enfin bon. Voilà. Mais là. Tout de suite. Je n'ai pas de quoi faire. Vous avez pareil. L'histoire du poids de l'équipement. Sur l'endurance. Genre. Je vous ai vraiment tout. Tout ce que vous avez dans Souls. Qui est plus ou moins transporté là dedans. Euh. Ensuite. Dans l'autre menu. Vous avez ici. Des points de compétences. Que vous pouvez dépenser. Pour apprendre des compétences. Donc voilà. Voilà. C'est soit des trucs. Qui augmentent vos stats. Genre là. Si j'ai moins de temps de vie. Mon key recharge plus vite. Ou jusqu'à des techniques de combat. Qui sont toutes présentées. Par des petites vidéos. Comme ça. Ouais. C'est trop bien. Pour que vous sachiez à peu près. Ce que ça va faire dans le jeu. Mais même ceux que vous n'avez pas débloqués. Vous pouvez débloquer. Enfin. Non. Celle-là on l'a déjà vu. Enfin bon voilà. Après vous avez des techniques ultimes. Evidemment ça. On les a pas encore développées. Parce que. Je peux pas arriver aussi loin dans le jeu. Je pense. Euh. Du coup. Vous avez certaines techniques. Qui vont. Euh. Se superposer. Dans le sens où. Euh. Là par exemple. Euh. À la fin d'un combo. Si j'appuie sur triangle. Ça peut soit faire un coup de pied. Soit ça peut faire une attaque. Comme ça. Voilà. Que j'ai débloqué. En fait. On peut débloquer plusieurs trucs. Et après on peut vraiment. Personnaliser son style de combat. C'est vraiment sympa. Et vraiment par position. C'est à dire que. Si je me mets en haut. Tout change. Il y a des trucs qui sont disponibles. Dans cette position et tout. Donc en fait. Si vous voulez. C'est du souls. Avec un système de combat. Un peu plus approfondi. On va dire. Euh. Ce qui pour. Mais. Qui pour moi. Ne marche pas complètement bien. Pourquoi ? Euh. Parce qu'il se trouve que moi. Personnellement. Comme vous aurez peut-être remarqué. Dans cette vidéo. Jusqu'à maintenant. C'est que je ne. Je ne joue qu'au katana. Et en position médiane. Parce que c'est ma stratégie. Voilà. C'est comme ça. Je suis un. Je joue en contre. C'est à dire que j'attends. Que mes adversaires m'attaquent. Et je choisis une ouverture. Et là. Je fais du dégâts. Alors là. Le coup de pied. Que je fais à la fin. Donc c'est une technique. Que j'ai bloqué. Qui me permet. D'enlever beaucoup. Pas tellement de vie. Mais beaucoup d'endurance. Donc moi. Ce que je vis. C'est clairement. Le critique. Le plus souvent possible. Encore une fois. Là. C'est des ennemis. Que je peux zigouiller rapidement. On va passer à droite. Pour une fois. On va passer à droite. Un peu. Et encore. Les trucs. Tout ça. Là. Imaginons. Tu règes tout. Tu peux aller en combien de temps au boss ? Bah. On va tenter. Non. On va quitte à faire des conneries. On va faire des conneries. Alors après. Je ne conseille pas. Parce qu'au début. On n'est pas assez fort. Enfin bon. Si. Techniquement. Encore une fois. Il y a un mec qui a niqué souls. Au niveau 1. Je crois qu'il a bousillé des boss. Au point. Enfin bon. Il y a des mecs qui font ça. Il y a des try harder. Des tarés. Comme ça. Je crois qu'on est reparti en problème. Ça va revenir. Bon. Ça va revenir. Bon. Bon. Voilà. Donc. Mettons que c'est point de départ. Tac. Voilà. Donc ça. C'est comme on pourrait rusher. Alors. Sachant que là. J'ai un équipement assez lourd. Donc. Je vais avoir des problèmes d'endurance. Régulièrement. Il faut que je pense aussi. A récupérer mon esprit protecteur. Un de ces quatre. Sauf qu'évidemment. Je prends pas le bon chemin. Pour aller le récupérer. Donc. Tous les chemins ne vous rapprochent pas. Forcément de votre. Là. Je prends vraiment le chemin. Le plus court. Pour aller au boss. C'est un chemin. Qu'on a pas encore exploré. Parfois. Vous allez avoir l'impression. De progresser. En fait. Vous êtes en train de marcher. A l'envers. Genre. Je vous jure. Vraiment. Genre. Là. Je dois revenir dans l'autre sens. Parce que j'ai pas débloqué tout. Donc. Comme je vous dis. Un démon qui se balade. Par ci par là. Tac. Tac. Mais ouais. J'ai la possibilité. De rusher. En fait. De rusher jusqu'au bout. Hop. Hop. Ah bah non. Il y a un élément. Il y a un élément qui va me bloquer. Non. Il y a un élément qui va me bloquer. En fait. C'est pas ça. C'est pas le boss. Voilà. C'est qu'il me faut une clé. Là. Techniquement. A gauche. Il y a la porte. Pour aller au boss. Mais il faut que j'aille récupérer une clé. Et euh. Euh. Si je ne m'abuse. Pas. Alors lui. Il faut le buter rapidement. Parce que sinon. Il devient un beaucoup plus gros ennemi. Non non. Il devient surtout. Il devient un oeuvre en fait. Si jamais tu ne le butes pas. Il se transforme. Mais vraiment. En truc monstrueux. Euh. Encore une fois. On est en train de rusher. Bon. Là. On fait le plus vite rapidement possible. C'est un peu con. Parce qu'on nique un peu. Mais bon. Euh. Un peu pop. Donc là. J'ai débloqué un autre sanctuaire. Bon. Les ennemis derrière. On repop. Mais bon. On s'en fout. Puisque de façon. Notre objectif. Ça l'est dans l'avant. En vrai. J'ai toujours pas à récupérer mon esprit. Bon. Je vais récupérer mon esprit maintenant. Parce que sinon. C'est mort. Donc du coup. Je vais sacrifier les âmes. Qui sont sur l'esprit. Mais c'est pas grave. Oui. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Voilà. Je le récupère. Donc ça. Par exemple. C'est un petit lac. On va pas crever. Voilà. J'ai pied. Exactement. À croire qu'on ne pourrait pas nager. Avec une tenue de samouraï. Qui pèse des tonnes. C'est un peu compliqué. Ouais. Je crois aussi en fait. Maintenant qu'on y pense. C'est pas si con que ça. La clé. Non. Elle est pas là. Donc là. Il y a un fameux ennemi assez chiant. On va essayer de l'éviter. Parce qu'il est chiant. Vraiment. Mais encore une fois. Il y a beaucoup de trucs à explorer. Vous allez passer des heures. Sur ce niveau. Enfin. Là je le rush. Donc ça semble un peu moche. Mais franchement. C'est très plaisant. De s'amuser à nettoyer la map. A pas buter les ennemis qu'il y a sur le chemin. Et tout. Bon. Là à gauche. Vous l'évitez aussi. Après. Chacun son style. Mais. Je crois qu'il y a vraiment beaucoup de provenance. Même si vous rushez. Je pense que vous allez pour un bon petit paquet de temps. Avant. D'arriver au bout. Oui. C'est ça. La clé. Elle est là. Alors. Il y a lui. Un moment. J'aurai une ouverture. Après. Il y a tellement de trucs dans ce jeu. C'est comme un Souls. Je ne suis pas sûr. Peut-être que j'ai oublié des trucs. Peut-être que d'ici la fin de la présentation. Alors. Par exemple. Les zones par terre. Là. Vous voyez. C'est des zones. On va dire. Pourris par le démon. Et là. Par exemple. Il récupère son énergie. Euh. Mais je peux purifier cette zone. En faisant comme ça. Pam. Une impulsion parfaite. C'est à dire qu'on peut récupérer son endurance plus rapidement. Je ne le fais jamais. Parce que je suis très mauvais. Euh. Oh la la. Je fais n'importe quoi. Non mais parce que tu es un peu occupé à te battre quoi. Donc c'est un peu compliqué aussi. Je ne sais pas. Et euh. En fait. Vous voyez. Regardez la barre d'endurance. La barre d'endurance. La barre verte. Quand je la rentre. Bam. Là. Et hop. Si jamais j'appuie sur R1. Au moment où elle atteint le summum. On récupère son énergie. Là j'ai réussi à le descendre en critique. Pam. Petit coup de critique. Ça one shot. On est content. On récupère les objets. Alors là il y a un ennemi qui essaie de me balancer des trucs depuis tout à l'heure sur la gueule. Mais bon. Comme c'est un ennemi assez faible. On s'en fout. Là il y a un petit fourbe. Qui quand on lui passe en dessous. Bah il balance des trucs dans la gueule. Tac. Et je crois que la clé est là. Voilà. Là j'ai la clé. Euh. Bon voilà. Après le truc c'est que vous connaitrez pas le jeu quand vous jouerez au fur et à mesure des missions. Donc Rocher c'est vraiment pas une option de base. Ah bah non. La première fois je pense que tu sais même pas où Rocher. Voilà. Tu vas pas où tu vas. En plus il y a plus de chances de tomber sur un ennemi que tu ne pourras pas vuter. Et qui ne te lâchera pas. Parce qu'il y a des ennemis qui vous oublient. Et puis il y a des ennemis qui ne vous oublient pas. Les humains généralement. Les ennemis généralement. Les humains. Ah oui alors attendez. Il faut que je farme un peu des ennemis avant d'aller au boss parce que j'aimerais bien montrer. J'aimerais bien montrer le pouvoir. Ouais. La capacité. Parce que vous voyez elle se charge donc en haut à gauche de l'écran. Là où il y a l'esprit. Le petit logo de l'esprit là. Quand vous butez des mecs. Les démons ça charge beaucoup plus vite la jauge évidemment. Je ne sais pas pourquoi mais bon. Oh putain puis c'est un enfourbe. Hop. Donc maintenant que j'ai la clé je peux ouvrir ça. Oui. Alors. Il y en a un ici. Tac. 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 Encore une fois. Là ça peut sembler simple. Mais c'est comme ça. Si vous connaissez vos ennemis. Il y en a certains que vous allez défoncer en deux secondes. Mais encore une fois chaque ennemi peut vous tuer. C'est vraiment. Si vous ne faites pas gaffe. Il suffit que lui il vous mette en état critique. C'est à dire que si votre endurance est en bas. Il peut vous mettre en panne d'endurance. Et il vous rentre un coup sévère. Et vous perdez la moitié de votre vie. Les trois quarts ou toute votre vie. Et pour peu que vous ne soyez pas au max. Vous en prenez plein la gueule. Petite option. Petite précision aussi. Là on est en train de streamer dans ce que le jeu appelle le mode action. C'est à dire que c'est un mode. qui va baisser certaines options graphiques automatiquement. C'est pas manuel. Vous choisissez le mode. Mais après lui il choisit quelles options il baisse. Il baisse la résolution et certaines animations pour avoir un framerate optimal. C'est pas mal. Le framerate qu'on a pour l'instant c'est pas le vrai framerate. Si c'est le meilleur framerate. Mais nous sur le film il ne se voit pas en fait. Sur le stream. Ah bon ? Il y a des baisses. Ça lag ouais. Désolé si on a des problèmes de framerate. Encore une fois on a eu des problèmes on était pas sûr de pouvoir streamer. Ah oui. Alors là il y a l'ennemi. Là c'est le boss. Le boss normalement a une petite introduction. Donc je vais vous donner un secret sur ce boss là. Il a l'air grand et énorme et tout. Mais le secret c'est de rester au corps à corps. Il est tellement énorme qu'en fait la plupart de ses attaques ne pourront pas vous toucher. Si vous êtes juste devant lui. Voilà vous voyez ça. Il ne touche pas. En revanche ça. Il faut l'esquiver absolument. C'est pas un bug ? Non non c'est pas un bug du tout. Non non mais dans Souls il y a des boss aussi. Ils sont comme ça. Alors tu me disais qu'il y avait une... Toi tu voyais une... Alors je voyais une image. Alors oui parce que il y a une petite introduction de la première fois que vous tombez sur le boss normalement. Et puis en fait à chaque fois que vous touchez un esprit pour la première fois. Un cadavre sur le sol comme ça qui est là ou qui vous donne des objets. Il y a une petite histoire qui se raconte. Un petit passage audio genre une mémoire un truc comme ça. Et là de ce que j'ai compris. Ça c'est une mère qui a perdu son fils. Ou son mari je ne sais plus. Enfin un truc dans le genre. Ça c'est censé être sa tombe. Enfin son mémorial quoi. Dès que je me passe à distance je me fais niquer. Euh... Et cette personne donc elle passe son temps à pleurer devant sa tombe. Et donc pour moi la petite image que j'y vois là. C'est que qu'est ce qu'elle veut cette femme ? Qu'on soit proche d'elle ? Elle veut juste retrouver un peu d'amour exactement. Ah c'est beau. C'est beau. C'est possible. Voilà alors ça c'est mon interprétation. Peut-être que voilà. Euh... Mais pour moi ce que faisait Souls. C'est qu'il racontait l'histoire du boss dans son style de combat en fait. Beaucoup des choses de l'interaction du combat de boss. Raconter l'histoire du boss. Et euh... Même si Souls n'est pas un jeu ultra narratif de base. Voilà c'est fou. Euh... Si c'est pas un jeu ultra narratif de base. Euh... Il y a beaucoup 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 de backstory, de l'histoire derrière, de lore. Euh voilà. Euh... Vous voyez quand je brise son endurance elle ne peut pas réagir à mes attaques. Sauf là. Euh... Ça c'est des petites fleurs qui vont devenir des zones pourries au bout d'un certain temps. Là le violon il est au max quand même on l'entend derrière. Ouais ouais. Mais ça c'est voilà c'est la musique au max. C'est dans le mix de base je trouve que la musique est vraiment pas mise en avant. Et donc voilà là je vais vous montrer aussi ce que je vois. Hop 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 hop. Euh... Ça encore j'aurais pu l'esquiver si j'étais juste sous sa tête hein. Euh... Alors ceux qui ont déjà joué aux autres versions de test de Neo. On a déjà joué à tout ça en fait hein. Au passage. La mission principale n'a pas changé ce qu'il me semble. Euh... C'est pour ça que c'est pas un bug dans le boss euh... Ça je suis sûr hein. C'est que euh... Ça fait trois fois qu'il le teste euh... Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais montrer ? Et bien je vais vous montrer ça. C'est le super pouvoir. Oui il est. Pendant le super pouvoir vous avez votre épée qui s'enflamme etc. En fonction de votre esprit. Et euh... C'est ça vraiment. Euh... Ouais parce que ça c'est un problème mais bon... Hop euh... Et du coup t'es un... Non bah non je vais pas vraiment briller la gueule. Mais enfin bon. Euh... Cette barre descend au fur et à mesure. Et aussi elle descend quand vous utilisez une technique. Quand vous tapez. Ou quand vous prenez un coup. C'est-à-dire que vous êtes immortel pendant cette phase là. Vous ne prenez pas de vrais dégâts. Vous ne perdez pas de vrais endurance. Euh... Vous ne perdez que de l'énergie de ce super pouvoir. Ce que je trouve est assez bien foutu. Bon là on va l'achever parce que ça suffit. Au revoir madame. Voilà. Ouiiii. Et donc voilà. Et donc là vous... Techniquement vous avez ce que le développeur appelle. Fini la démo. Mais vous allez voir que c'est pas du tout le cas. Ah bon ? Euh non. Vous avez fini la mission principale de la démo. Voilà. Donc là vous allez là. Vous activez votre truc. Ça met fin à la mission. Tout ça. Bla 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 bla. Très bien. Et euh... C'est très intéressant de faire ça. Pourquoi ? Parce que si jamais vous le faites. Vous allez récupérer des bonus pour le jeu final. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Euh... Mais euh... Le jeu va vous proposer de télécharger des trucs. Qui vont... Et euh... Il y a une sauvegarde qui va se créer sur votre machine. Et le jeu final sera que vous avez terminé la démo. Et que du coup vous êtes un putain de boss. Enfin voilà. Mais on est de retour sur cette carte. Donc voilà ça c'est notre personnage William. Tout ça. The Witcher tout ça. Quoi ? The Witcher tout ça. Ouais c'est vraiment ouais. C'est le même. C'était très très marrant. Mais bon. Et voilà. Vous avez cette carte. C'est donc je vous suppose la carte de l'histoire. Avec différentes régions. Ça c'est qu'une région. Mais comme vous voyez en haut à gauche il y aura plusieurs régions dans le jeu final. Différentes régions. Voilà. Et donc il y a là il y a une mission secondaire. Qui est très particulière. Et j'aime beaucoup le concept. Vous allez comprendre très vite pour tout. Merde. Je fais n'importe quoi. Non pardon. Alors ça c'est la même chose que la première mission. Mais beaucoup beaucoup plus dure. C'est à dire qu'en fait vous êtes dans le royaume des démons. Il y a plus que des démons. Et ils sont tous extrêmement violents et tout. En fait t'es en mode facile là ça que tu es en train de dire ? Non je suis en mode normal. Histoire normale. Mais après il y a des versions plus plus. Ok. Du jeu. Je ne sais pas si ce sera pour toutes les missions. Je ne sais pas quoi. Mais en tout cas celle là. Ça s'appelle la mission Twilight. Pas dans le sens des vampires tout ça. Donc voilà. Donc tout de suite là je vais vous montrer ça. Le concept de la mission c'est qu'en fait il y a un autre samurai qui vous a lancé un défi. Et alors là les gars c'est un film. C'est du Kurosawa dans le texte. Carrément. Là vu comment tu le vends c'est que... Ah non mais visuellement tu vas voir. Il y a les hautes herbes. Il y a tout. C'est le Japon. Et c'est du Wanwan. Mais non mais... Hein ? C'est un boss. Mais en fait c'est pas un boss. C'est juste toi qui te bats contre un autre samurai. D'accord. Et alors lui il est... Lui c'est peut-être là où j'ai passé le plus de temps du jeu. Parce qu'il est extrêmement extrêmement violent. Là sur la map tu vois ça. Ah c'est connu ? Il est très très violent. Il est très violent. Mais bon maintenant je le connais. Je suis boosté au niveau du stuff etc. Alors déjà petite astuce de salope. Vous allez comprendre pourquoi ? On peut lui rentrer un tir à la distance. Normalement on se rapproche et on le trigger etc. Mais vous avez le droit de lui rentrer un coup gratos en fait. Qui va le mettre à terre. Vous rushez. Et vous lui rentrez un critique. Ce qui lance bien le combat. Oui ce qui lance bien le combat. Sauf que maintenant voilà. Alors là. Il est énervé quoi. Il est très vénère. Et lui aussi il a des pouvoirs. C'est un petit Shiba je crois que c'est un petit Shiba. On est Japon. C'est ridicule. Attends t'as perdu tout ça non ? Oui oui. Non mais il est d'une violence extrême. Il faut éviter tous les coups en fait. Il faut vraiment le descendre en critique. Dès qu'on peut. Alors là il n'y a pas de secret. C'est rester à distance. Il va popper des techniques. Il va baisser son endurance. Donc là ta technique de rester proche c'est mort. Hop. Et là on le met en critique. Là encore ça va vite. D'habitude les critiques de base il faisait beaucoup moins mal. En fait si vous remarquez j'ai son stuff en fait. J'ai son épée etc. Tout le meilleur stuff vient du fait que vous le battiez. C'est qu'en fait quand tu vas tu récupères à peu près le meilleur stuff du jeu. D'accord. En tout cas de la démo pardon. Mais moi aussi je sais faire le slash. Ah non merde. Mais tes armes elles s'abîment ? Non pas du tout. Ah bon par contre c'est vrai. Non en revanche. Pas belle ambiance. Quand tu as une nouvelle arme tu ne la maîtrises pas encore. En fait il y a un truc qui s'appelle la jauge de familiarité. D'accord. Qui fait qu'au fur et à mesure qu'on utilise une arme on s'y habitue. D'accord. Et même dans le jeu il y a un shinobi qui vous dit le seul moyen de vraiment maitriser une arme c'est de la tester au combat. Enfin bon. Voilà. Tout le tralala. Il est super bien. Et oui surtout qu'en fait le truc c'est que la moitié de ses techniques vous ne pouvez pas les cancel en les attaquant. Normalement un ennemi quand vous rentrez une grosse attaque ça cancel son animation et vous pouvez les rentrer des coups et tout. Lui non. Là dès qu'il fait ça et tout moi je ne peux pas. Tu t'es touché des coups. Ah non mais tu te fais. Alors ça c'est un one shot. Ça je le dis tout de suite c'est un one shot. Quand il te rush avec son dash et qu'il veut te faire une attaque éclair. C'est un one shot. Il n'y a pas de négociation. Là ça c'est un one shot. Alors vous avez deux façons. Soit vous êtes à distance et vous attendez qu'il pop son one shot. Soit vous roulade sous l'attaque. Et là tu peux l'attaquer par derrière. C'est comme dans Souls. Si vous attaquez un ennemi par derrière vous allez lui faire des dégâts en plus. Enfin bon c'est... Je sais pas pourquoi j'arrête pas de dire c'est comme Souls parce qu'en fait c'est comme Souls. Voilà on va arrêter de décrire le système. C'est comme Souls. Mais une plus belle ambiance. Moi je préfère ces graphismes là. C'est un peu en fait ce qui fait que je préfère Souls et que je le mets au même niveau que Bloodborne. Parce que Bloodborne pour moi avait la profondeur que les Souls n'ont pas. Au niveau du style, au niveau de l'histoire et au niveau du système de combat. Alors pour moi Bloodborne est encore au dessus de Nioh. Pourquoi ? Parce que dans Bloodborne j'avais vraiment le plaisir de changer entre les armes et le fait que les armes aient deux versions toutes etc. Mais après au niveau de l'ambiance, au niveau du lore, tout ça on est vraiment dans la même catégorie. Donc pour moi il est juste en dessous de Bloodborne. Voilà. Si vous aimez pas trop les Souls que vous aimez Bloodborne vous aimerez Nioh. Parce qu'en soit il n'y a pas que le système de combat qui est intéressant. Franchement c'est... Shiba ! Alors oui c'est ça, à la fin le Shiba est tellement vénère qu'il t'attaque deux fois d'affilée. Il te stun un peu là. Mais non mais... Mais t'es con ! Non ! Mais t'es sérieux ? Mais j'étais en train de me soigner en fait. Parce que je savais qu'il allait me prendre un rêve comme ça. Voilà. Et ça c'est la beauté de ces jeux là. C'est que vous pouvez être aussi fort que vous voulez, aussi stuffé que vous voulez. Voilà. Ça c'est le genre de jeu. C'est qu'en fait voilà, tu penses que tu vas niquer ton ennemi et tout ça. Et il se passe absolument ce qu'il faut pas. C'est à dire que tu crèves. Tu crèves comme ça au milieu de nulle part. Voilà encore là je viens d'éviter un one shot. Ça commence bien. Donc ça c'est quand il recharge une technique. Hop. Et il charge son one shot. Bon, on termine le boss et on change très bien. Monsieur Semo. Vous avez le droit de parler hein Monsieur Semo. Tu es muet d'accord très bien. Il y a 7 personnes qui nous regardent là. Bonjour ! Bonjour les 7 personnes. Non mais ça fait plaisir. Ouais. C'est pour vous qu'on fait ça hein, c'est pour vous qu'on fait ça. C'est pour vous qu'il se fait tuer. C'est pas parce qu'on aime les jeux vidéo hein. Ah ! Il y a Kira Boshi. Bonjour Karel. Le petit Karel qui est là. Karel qui doit absolument adorer ce qui est en train de se passer à l'écran. Ah, il y a du son que sur l'oreille gauche. C'est chiant. Ouais. C'est juste les écouteurs qui sont cassés en fait. Non, non, non. C'est possible que ce soit en mode... Pas stéréo. En mode justement stéréo et que justement... Ah voilà. On va mettre en mono. Ok. Alors c'est le genre de jeu, il ne faut pas être greedy aussi hein. C'est à dire que vous avez une ouverture. N'essayez pas de le one shot en un combo hein. Oui. Non mais lui il est trop violent. Mais c'est ça le Souls hein. Oui je sais. C'est du jeu méchant. J'aime beaucoup ce petit combo aussi. Bah c'est le critique. Il y a deux critiques. Il y a soit le critique où tu lui rentres un coup comme ça frontal. Soit le critique où... En fait quand tu termines sa jauge d'endurance, il va passer genre en mode demi abattu quoi. Ah bah c'est plus un one shot. Bon bah je stuffais bien pour pas être one shot. Mais avance un one shot. Euh... C'est Pikachu. C'est Pikachu. Ça casse un peu. C'est Pikachu qui fait 10 attaques. C'est ça. Alors les paris sont ouverts hein. Est-ce qu'il va réussir ou est-ce qu'il va mourir on sait pas. Achaché que… Non mais sachez que j'ai dû passer 4 heures dessus hein, au début, sur ce boss. Alors. Non j'ai pas réussi à lui baisser ça. Ohlala la plan sa cure. Ah non ça va être prête. En revanche j'ai plus de j'ai plus de potion. Eh bien. Il faut dire je me concentre pas beaucoup là aussi. Ohlala. Aille aille aille. Allez allez retour ça. Ah il n'y a plus le droit à une seule erreur. non c'est là on voit vraiment que et alors là je passe en attaque là je passe en mode full violence allez voir vous allez voir j'ai bon à mon échec ou la niro j'ai pas trouvé à qui sont d'ailleurs désolé c'est moi ah merci google trad bien joué et oui évidemment il parle en japonais on comprend absolument rien et c'est fantastique oh là 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 ouais enfin sauf que vu la complexité du combat t'as pas toujours le temps de lire les sous titres oh là 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 il est vif il est vif le sacrippant je vais c'est le jeu c'est bien oui mais oui mais le truc c'est qu'ils t'appliquent l'effet éclair qui te ralentit en fait oui oui non c'est que les éléments ont une influence et que là c'est un peu comme paralysie c'est non mais en fait on sent que c'est les japonais qu'on fait pas que maintenant c'est exactement ça ah non ah non non ça veut pas tirer non j'ai beaucoup trop de stress c'est bon ben c'est vraiment le point de chacun le cinéma car il retourne a les retour l'a l'air pour le retour ou la celle du ski gaming je vous ai tout de suite mais a pas beaucoup qui seraient de faire ça aujourd'hui voilà alors ils saluent c'est un gentil samouraï bon voilà comme quand on est nul voilà c'est parce qu'on essaie de on va se quitter là dessus pour neo je pense très bien en tout cas on espère qu'on vous a donné envie de jouer à ce jeu parce que franchement c'est un plus c'est un plus et ça on n'est pas en mode full graphique encore une fois on en mode stabilité là donc franchement c'est un jeu qui est de la gueule tout dans l'ambiance après c'est les graphismes à la japonaise c'est du détail c'est du voilà c'est pas forcément ce qu'on aime nous d'habitude mais franchement moi j'adore moi franchement je trouve pas beau mais effectivement je trouve qu'il a une personnalité mais franchement il est très 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 fort très très fort moi je serais que je l'achèterais franchement c'est un plus et vraiment pour l'instant on présente que des jeux qu'on aime bien dans hyperlink j'ai l'impression bah oui mais c'est pas fait exprès je crois ouais je sais pas je sais pas non c'est pas exprès il ya des fois on arrive on teste des trucs on sait pas alors lui en revanche vu que moi j'ai passé beaucoup beaucoup de temps dessus voilà bon ouais tout à fait et n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du jeu sur bas sur le tchat tout simplement sur les réseaux sociaux oubliez pas et et voilà et interagissez on vous répond promis on est gentil le prochain jeu sera le prochain jeu sera megaman legacy ouais legacy collection et du coup bah tout à l'heure c'est bon allez alors on se retrouve sur megaman legacy collection vous avez promis et comme ça on va pouvoir retrouver les sept premiers megaman que vous avez connu quand vous étiez plus petit ou pas voilà voilà donc voilà c'est vraiment un temps en temps parce qu'en fait que je n'ai pas affiché il n'est pas affiché à voilà alors c'est un jeu ps4 n'est pas trop ps4 mais le menu est en donc bah écoutez je propose qu'on se lance dans n'importe lequel tout à l'heure j'ai fait j'ai commencé avec le 1 et tu es morte mais je suis morte misérablement ouais c'est ça et bah je vais remourir misérablement pour vous voilà donc 1987 moi je pense que vous étiez pas exactement alors attention ça compte comme du rétro gaming la raison pour laquelle on montre ça c'est pour montrer megaman de l'époque 1 c'est pas pour montrer un jeu ps4 vient de sortir pourquoi oui parce que vous êtes avec les graphismes voilà c'est pas exactement de l'a hd même si techniquement c'est de l'a hd oui oui non il était comme ça à l'époque sur ouais je les sens je les sur nes donc en fait je ne connais pas les touche je suis en train de c'est pas comme si c'est compliqué à sauter et tirer en fait maintenant parce qu'il ya plusieurs touches de chat a pas plusieurs touches de chat c'est si avec triangle pour les ces trois balles là et à centré avec carré il faut une petite balle tu t'es en carré tu joues combien de tiens là premier c'est sûr oui mais mais legacy c'est legacy là double jump je peux pas ah ouais c'est 87 1987 ouais ouais mais dit tu sais tirer dans la bonne direction ou pas alors j'ai du mal mais joue à la croix ça sera plus facile c'est des joues qui ont été développés c'est des joues qui ont été développés c'est dégâts c'est tout à fait c'est bon parce que si on avait carré il pourrait nous faire des heures de trivia sur megaman ouais et nous en fait pas du tout et en fait pas du tout donc c'est ça va être un passage un peu genre vraiment ça parce que j'ai hâte de passer à à et puis en plus comme on va les couilles en plus n'aurait s'est pas joué elle s'est pas joué voilà or tu serais né en 80 80 on va dire tu aurais du mal non j'aurais mais justement je serais vraiment je serais meilleure c'est quoi ça c'est un peu europe c'est parce que ça fait mais c'est un peu mais il a fait quelque chose je ne sais pas quoi mais il a fait quelque chose c'est incroyable comment les guignard sociaux je suis vraiment très nul ah mais si on regarde ma vie c'est cool elle a remonté ouais t'es contente ouais alors par contre là ah je sais pas où je vais mais j'y vais je vais me rire dans combien de temps voilà je suis marre trop bien j'ai fait 41000 points alors est-ce que même pas 4100 je crois est-ce que tu peux faire mieux je sais pas mais qui peut me stopper pas s'en fout là je suis vraiment trop nul à s'en fout le screen s'il te plaît carré c'est parce que là déjà on voit trop nos têtes c'est ça on laisse là pour votre raison comme ça les gens parlent au moins c'est bien mais je vois pas ce qui se passe est-ce qu'on peut bien qu'est-ce que je sais pas qui est là déjà un très grand dessinateur mais mais c'est très bien on connaît c'est un mec génial bonjour pavetsu et n'hésitait pas à parler oui on est sur le switch parce que maintenant on va avoir du temps à perdre donc on se concentre là dessus moi je suis là pour vous et je me concentre pas du tout regarde je me repars ces trucs de merde non tu dis que tu te concentre pas parce que t'as pas envie d'avouer que tu crèves parce que t'es nul oui en plus mais là typiquement comment je fais je regarde comment je peux rester boule de caille crotte est-ce que je peux changer de jeu oui mais ça va être megaman quand même mais pas le megaman oui mais ça va être la même chose c'est le principe de megaman c'est que ça tu l'aute et même jeu en fait oui mais pas le même même alors en fait faut que tu rentres et oui je rapporterai coucou et comment je fais d'appuyer sur tirer en fait coucou mais c'est un inquiet non en fait c'est comme ça coucou faut que tu fais option non alors alors pas du milieu voilà parce que l'on fait à l'époque pour redémarrer le jeu il fallait redémarrer complètement tu fais des coeurs comme ça pour un kametsu voilà et on s'est surpêche alors pouf ben voilà je suis désolé tu en prends encore un petit peu mon 90 c'est toujours pas né en compagnon on peut c'est sûr bah oui je suis sûr j'étais pas né là tout de suite le menu il ya du il ya du laveuil a dû et du pixel art fin c'est voilà il me semblait que j'étais pas tout jouable dès le début si sauf le dernier non ce que je veux dire c'est que les personnages c'est pas les personnages c'est des boss oui je peux pas je me souviens je me souviens plus tu récupères là je crois comment il n'est pas il n'y a pas un megaman où tu récupères leur pouvoir en les tuant moi je peux du carré sur les gamins non plus en en fait j'en ai un sur nas mais j'ai très peu joué oh non putain mais c'est dur parce qu'il m'a espéré et vite qu'ils m'inspirent mais du coup tu as pas besoin de leur tirer dessus pour une fois concentre-toi juste sur sauter père oui mais en fait quand il m'inspire et ben regarde oui mais joue moins vite concentre toi sur les timings un peu déjà que t'as pas des balles à éviter comme tout à l'heure parce qu'on vient quand même de changer de megaman juste pour que tu puisses arriver tu vois j'ai réussi quand tu chutes alors que va-t-il se passer à le show ouais mais aurore ne va pas s'empêcher de sauter c'est plus fort qu'elle il faut savoir qu'aurore est semi j'arrive pas du tout il faut savoir qu'aurore est semi pro gameuse de call of voilà et donc voilà ce que ça donne sur megaman une joueuse de call of bravo félicitations merci à la génération de gamer pourri à moi ça regarde moi ça l'autre il y a un ennemi qui m'inspire je me fais toucher alors attendez il y a monsieur afflalo qui est là c'est lui afflalo il voudrait ton visage en gros bord à chaque fois de même alors excusez moi tous les viewers s'il vous plaît tournez la tête ceci s'adresse uniquement à flalo voilà merci raphael non c'est que l'amour j'avais pas mais c'est de l'amour en barre allez dites moi quand je dois passer ce que je dois faire parce qu'en fait j'arrive pas à faire faut que tu lui tire dessus en fait oui mais en fait je voudrais passer sous lui quand il saute sur moi je sais pas ce que je vais dire c'est pas le cas et ben je dois faire quoi alors ce qu'il fallait il faut le gagne la gueule déjà pour commencer parce qu'en fait je passe un maquet tu le ralentis quand tu lui tire dessus voilà tiens il est bon de fait s'il te plaît j'ai transpiré sur la manette ça sent bon moi ce que j'aime c'est que au moins même si tu perds il y a de la bonne humeur mais bien sûr toujours 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 bon alors je te déconseille de jouer à nioh non tu vois ça me ferait plus que ça mais après c'est vrai que ça me fout pas tu vas crever plus dans nioh vu comment tu n'arrives pas à battre megaman très bizarre le bruit qui fait qu'on tombe par terre quand même bah non j'aime bien c'est à l'ancienne quoi ouais mais enfin ça fait pas vraiment genre je tape le sol qui rappelle juste pas du tout ce qui se passe à l'époque même mario il fait un bruit comme ça un peu ah ouais c'est très il faut dire que c'est très complexe mais moi j'arrive pas parce que j'ai mis les craintes la gueule donc j'ai juste pas tu vois moi j'ai juste pas de timing comme je viens de faire là pour ceux qui savent pas megaban c'était à la base un concept de jeu sur astro boy quand même assez un intéressant quand on connaît le héros robot le groupe le timing est complexe mais c'est pas pas très compliqué si moi je pense que c'est compliqué bah il est arrivé du premier coup ouais mais il a perdu plein de vie et ben d'abord ok non mais voilà c'est pas un jeu facile pas sûr là on lui dit tu vois non c'est pas un jeu facile de toute manière que vous jouez bien ou mal je peux vous juger j'y connais rien donc merci beaucoup j'avais dessous ah bah tu vois c'est gentil comme quoi on a des personnes qui nous supportent un peu ouais il y a des gens qui nous jugent pas assez bien il faut juger c'est malin moi je suis là pour juger aurore il y a pas de malin je me mets un petit peu avait avec vous est ce que est ce que je peux prendre un petit peu de cette boisson gazéifiée au cola s'il vous plaît je te serre c'est ça ton verbe c'est sûrement ça je te remercie je recommence le début du niveau putain bah oui c'est comme nio mais comme nio c'est que là c'est le sanctuaire là c'est pire parce que là c'est pire encore non mais j'avoue en fait quand ils pensent les checkpoints ça je pense que ça a sauvé les générations de nerfs non mais là je crois que tu payais un système de sauvé tu peux sauvegarder là en milieu de game non si tu fais pas de ah oui c'est la différence alors qu'avant tu n'avais pas ça sur les megamans oui non mais ça c'est parce que c'est la ps4 oui non mais bien sûr mais il aurait pu faire le même concept toujours c'est de la triche non revanche qui se passe dans megaman c'est que quand tu butes à quand tu but des boss tu obtiens des 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 pensées elle obtient des mots de passe oui c'est vrai pour récupérer ta progrès si c'est un pixel prêt non mais les box les box les box sont très compliqués aussi bien joué oui en fait il faut le feinté quand il s'approche trop mal bata quand il s'approche trop toi il faut lui mettre un petit coup en arrière au pixel prêt ouais non c'est c'est ça c'est de la xbox rétro ça en même temps ouais c'était je sais c'est un carré donc ça suit pas le personnage il me semble non normalement c'est toute la mesure de l'animation en fait genre là sous le bras de megaman ça te fin c'est touché quoi et donc après une dérivée de megaman en fait il appelle que 1 à 10 il ya x pas quoi 0 0 est très sympa sur le game boy advance ouais où c'est justement les personnes qui s'appelle 0 il a une épée et tout c'est beaucoup plus de soi que megaman mais gamin en soi c'est un mec en pyjama ouais c'est vrai parce que on te vend ça comme un costume de robot mais en fait c'est du tissu en son fait d'ailleurs le le mec qui a fait le kara design est super connu d'ailleurs j'oubliais son nom je sais pas si c'est que tu connais enfin tu connais son nom bah à la base à la base je sais que c'est que j'ai dit j'ai envie de dire inafou nez mais je sais pas là on dirait que j'ai inventé un nom japonais vas-y on va essayer de chiquer voilà il me semble qu'à la base donc les légendes chez c'est absolument inévitable de capcom n'y croyaient pas une seconde ils pensaient que ce personnage fonctionnerait pas du tout parce que bah parce que c'est un mec en pyjama comme vous venez de dire et au final et ben ça a donné ce que ça a donné une série qui perdure depuis ben 87 c'était quoi ça fait trois ans oui parce qu'il faut savoir qu'à l'époque où il n'y avait pas de graphisme etc on croyait au charisme d'un personnage tu vois tu vois ces quatre pixels alignés là voilà c'est ça alors que alors qu'en fin de compte aujourd'hui on sait gameplay over graphisme n'est-ce pas vrai c'est vrai mais tu que c'est quoi ça ils ont réussi à faire laguer un port de nes sur ps4 les mecs c'est le ça ralentissait tout le monde non 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 moi je crois que c'était dans le le matin il y a un bug là c'est le truc qui souffle à ça ça sent le boss quand on te donne ouais ça c'est un boss non c'est pas un boss annoncement c'est un donjon de destiny j'adore dans destiny ça fait exactement la même chose alors ça c'est bon gros cancer des familles ouais comment comment essayer de péter un câble un gosse de huit ans c'est parce que le mec il a quand même huit ans il essaye de très bas à l'époque on n'était pas con c'est vrai mais c'est vrai à l'époque non on était masochiste c'est différent ouais c'est l'époque a changé c'est une horreur comment on va rester bloqué sur un sur un niveau attend en fait non faut que tu attendes là qu'il y ait les deux revêt à droite il y a les deux à droite qui vont apparaître tu vois il faut qu'on va tout à droite la dit tu veux bien me laisser faire mais voilà reste là et là il ya quand il lui qu'apparaît sur lui non près sont plus sur la gueule sur sur qui après tu vas donc ça oui j'ai sauté en merde je connais l'ordre mais je sais pas je connais l'ordre à droite 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 non ça doit dur en fait c'est ça c'est que ça doit être tellement vicela qu'il faut partir en droite non c'était droite c'était droite c'était droite c'était la droite gauche droite droite encore voilà les droits qui font du vent très lenticement non c'est le site d'un signe je suis sûr il s'était aimant ça en fait on vous a pas dit c'est que megaman c'est un jeu d'équipe c'est ça le truc il faut voilà c'est ça il faut avoir la capacité de réfléchir à 15 ans c'est l'horreur ce témoin de merde et du coup d'en plus je peux pas rester sur ton petit tube ah c'est con oh mon dieu du oui du 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 ah oui c'est le son qui en foutent là j'avoue que là il y a il ya un bon potentiel comment on faisait pour le jeu moi j'aimais trop ma remarque quand tu quand tu penses aux musiques de curvy il me rend ouf mais moi j'ai rendu c'est la référence à l'ambique alors mais qu'un ici en fait non 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 il faut il faut qu'il faut qu'il est descendre déjà sur le truc voilà sur lui et ensuite et ensuite tu reviens à droite non mais si 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 tu vas mais c'est que je pense que je fais moi je fais droite gauche gauche non tu fais droite gauche en haut puis celui-là puis tu remarques le papier peint de haute qualité à dommage parce que tu sais quand tu es dans ces phases là c'est là que tu commences à découvrir les graphismes du niveau assez sympa ça il faut que tu sautes en avance je crois c'est comme du nioh c'est du tryhard il n'y a pas à chercher il faut que tu en avance en haut à gauche il ya vraiment de quoi devenir fou non mais c'est l'émant en plus une fois que ça marche c'est l'émant qui vient de casser les couilles allez ah non non faut en fait vous taille est déjà à droite je crois non 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 vous essayez de passer à droite et droite comment on a eu un magnifique là pour un speedrunner on a peut être trouvé un truc là remarque là le speedrunner il connaît l'ordre des recul en fait tu vois et donc en fait c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'il faut aller sur le sur le taux de celui qui est voilà celui-là en dernier enfin on a assez j'ai compris ok j'ai compris parce qu'en fait c'est un bloc qui te bloque parce que je viens de dire non bah non tu peux pas y aller c'est un bloc qui te bloque ben non argh ouais non si si je sais ah y'a un truc là mais je veux pas que ce soit comme ça si c'est une question de timing c'est qu'en plus comme il y a l'élément qui t'emmerde allez allez là je peux pas désactiver ce merde là comme vous pouvez le voir du style on a fait on a fait trois minutes de niveau oui il est quoi devenir fou non allez 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 on l'a maintenant on l'a on a la réponse non je sais j'ai une vidéo du mal à la base tu m'as dit saute ouais c'était un poids trop sauve oui ça fait juste après ah c'était une demi seconde désolé oui non il finit il finit cet enfoiré ce coup c'est qu'ils me rendent fou non il te finit cet enfoiré non ouais saute pas les plus longs ce qu'il a oui il faut c'est vraiment c'est fait la fête oui non 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 mais qu'est ce que tu fais c'est toi qu'est ce que tu fais j'ai rien fait appuyer sur gros pas du milieu en point de vue des gros doigts bref start start stage oh mon dieu non parce que l'horreur on ne savait pas ce que c'était bouton start alors je le sais mais j'ai pas l'habitude moi c'est croix tu vois au bouton il y en a eu la haine aiguille non plus ni d'un mois j'aurais dit lui aussi un tout point tu vois marie ok ça c'est le jour d'ennemi faut pas trop le tout dessus de jo parce que dans dans megaman quand tu quand un ami disparaît tu le fais disparaître son spawn oui tu regardes la première fois mais peut-être que tu peux faire peut-être que tu peux racheter à l'agneau je sens je sentais venir l'ennemi vraiment comment je fais je t'en ai sont toujours en haut en plus oui comme quoi le naufrag run est plus intéressant mais ce que nous c'est ce que est censé nous apprendre d'un undertale au boule rose c'est quoi pour le coup un vertel le fait que tu feras personne ça me casse oui trop mignon un petit peu d'énergie non non je suis le genre de mec qui est capable de faire un naufragone sur des sexes et qui à la fin parce que le mec c'est le méchant tu as juste envie de le but et tu me butes comment gâcher tu sais des désormes et des heures de travail oh comment je fais comme les fleurs il faut qu'on soit ouverts pour le tirer dessus alors à l'ennemi non et là il arrive hop tu viens de régénérer sa vie en fait voilà ok sébastien ok je me suis bien marié jusque là mais je dois avouer que là je suis à la croix et peut-être rien ou pour tirer des raphaies en fait triant pour tirer je crois que c'est trop ok d'accord ouais en fait quand il est en bouche ouais non mais je me me familiarise oui je vais t'ai tué parce que quand même coûté 60% de ta barre de vie je me familiarise oui 60% de ta vie ou la ralentissement oh non voilà c'est le plus je sais pas comment ils sont démerdés pour faire des ralentissements sur le gamme surtout qu'ils ont gardé le bug à droite que l'écran se charge mal à tous les bugs de chargement de texture et tu peux et regarde temps en temps la texture elle se charge au mauvais endroit à la jeune voir tu vois ouais ouais c'est non mais c'était sur l'adresse mais ça c'est un des bugs de la nes à regarder des filtres mais il ya des filtres il ya des filtres genre pixels non si je vais mettre un filtre après bien à toi il est super tard appuie sur le pad mais les filtres mais les filtres comme ça télé aux moniteurs c'était les c'est un match quand je te dis il ya le lien de ce qu'il ya un peu ce qu'elle quoi ça c'est un moment ça c'était l'affichage ça c'était une question de ce qu'elle c'est des carrés non en fait c'est une télé c'était des lignes et moniteur c'était des carrés ah merde la sauce tu peux stretch aussi si tu veux en full screen ça passe très très bien sur Twitch je trouve que de toute façon les 4 tiers ça reste une oh la la il est en galère à chaque fois celui-ci en plus ouais oui mais c'est le principe du code c'est que ça bloque toujours au même moment en fait ah ah c'est vrai non mais c'est quand on y reprend c'est vrai bah de rien ouais si tu veux le galérer toi t'as réussi mais j'en ai pas oh punaise ah ah merde je rappelle que de bas ça n'existait pas les lags sur des jeux c'est la cartouche megaman quand on la mettait sur la naissance il n'y avait pas de lag c'était l'édité 100% toujours comme ça ah merde faut pas se baisser ouais moi si j'ai joué à megaman tu joues pas punaise oh la vache même quand il est comme ça il est oui il est bien voyage pour une fois oh attends eh condescendance c'est toi si tu trouves qu'il est vraiment des trois condescendants ah la chance oh punaise c'est bien fait en plus ils sont placés de façon à ce que tu te les prennes oui c'était le mais puis j'arrive pas à comprendre en fait oh je pense que à l'avenir on va faire comme les orphans l'imbaud l'air on va dire franchement les gars on commence le twitch on va jouer avec megaman mais si vous avez autre chose à faire faites autre chose parce que ça va pas être du joli on s'entraîne avant maintenant tu peux pas te baisser comment tu vas faire pour passer euh bonne question mais faut te baisser en fait et bah comment je fais non mais non mais passe dans les... moi je serais pas... ah non mais comment je fais pour me baisser tu peux pas sauter dans le... il y a une énigme ou c'est moi qui... je comprends rien là parce que je pense que tu peux te baisser bah oui mais comment tu fais ou alors ou alors il faut avoir tué d'autres boss exactement voilà c'est ce que je me disais oh non ok donc tout ça c'est possible qu'il y ait un boss qui te fasse aller en boule ou je sais pas quoi mais attends je serais étonné quand même ah oui ce serait bizarre ah non y'a rien y'a rien voilà donc c'est bah... donc comme vous pouvez le voir c'est un fail total total le mur de briques verts est très beau ceci dit attends je vais vérifier d'accord est-ce qu'on fait... est-ce qu'il y a un truc à faire next là ? c'est lequel que tu as mis de Megaman là ? le 3 il me semble le 3 ? ouais on triche ne le faites pas chez vous on ne triche pas on ne triche pas euh... oh ! quoi t'es où ? j'ai ça un chien ? oh un pijama rose ! ouais allez chien pousse le je... 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 non mais est-ce qu'il y a pas un truc à faire avec ça ? en fait c'est que je me dis regarde bah ouais mais... et je peux pas sauter ah si ? non ? c'est toi dans le temps mais qu'est-ce qu'il fait chien ? je comprends en fait je comprends pas je sais pas quoi il sert en fait et t'avais que ça y'a pas d'autre truc ? je lui ai re-checké mais... next ? quand tu fais next ? non c'est droite-gauche en fait ok mais j'ai rien ah mince j'ai ré-appuyé sur le pavé tactile non mais tu peux changer de... 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 change de... faire les autres bonhommes mais justement c'est ce que j'ai... c'est ce que j'ai fait mais... il y a Mario là il y a rien de j'ai que ça hein bah ça doit être lui alors bah ouais mais je pourrais rien il bouge pas le chien bah si tu dois pouvoir le contrôler il doit y avoir une touche attends tu penses ? est-ce que si ? je lui saute dessus ah en fait c'est un re... c'est un ressort non ? mais oui c'est un ressort mais c'est inutile ouais c'est... ça veut ressortir sinon non ? ouais c'est ça tu peux le mettre là et comme ça tu reprends l'échelle mais ça sert à rien parce qu'il y a... enfin je sais pas à moins qu'il y avait un endroit caché dans le niveau qu'on a pas vu avant que tu descendes de l'échelle tu sais ce que je veux dire ? ouais non mais non mais c'est bon je crois... non mais je crois qu'il faut... il faut bien débloquer les trucs avant bon à mon avis euh... on est juste euh... idiots voilà non franchement je vois pas honnêtement là je vois pas il me débloquer il y a un slide ah il y a un slide mais qu'on a pas ou alors peut-être qu'on a mais qu'on sait pas qu'on a mais qu'on sait pas qu'on a mais qu'on sait pas utiliser non 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 je crois qu'il faut... ah ! ah t'as fait comment ? il y a un slide ouais ouais c'est avec lui et avec Croix d'accord cool ah mais c'est Croix vers le bas attendez peut-être que je peux le faire avec l'autre aussi du coup c'est bien ? non avec euh... ouais mais alors je viens de regarder une image de Walkthrough ils utilisent ça dans le euh... vas-y non ah ! c'est euh... le... le... le fait que l'option soit là c'est avec mes gros doigts euh... start rond, carré, carré, croix, comment je fais ? pour faire... ouais c'est les mêmes de toute façon voilà merci Sam punaise ! bon alors... il m'explique... franchement il était plus là hein je suis désolé il était... non c'est vrai il était plus dans l'écran maintenant tu comprends pourquoi le joueur du grenier a une chaîne de youtube qui marche très très bien ouais ouais que tu veux grâce à des jeux comme Megaman bon je fais une dernière run puis après on change de jeu allez ouais comment on fait ? on fait continue ? euh ouais vraiment que tu veux changer change de niveau peut-être ? non non j'aime bien ce niveau start ouais j'aime pas quand... j'aime pas me faire avoir sur un niveau ah merde là c'est Seb le trait à Harder qui sort bon je pense que t'as déjà perdu pour le rush... le speedrun de Megalon 3 mais... allez on est chaud là on est chaud voilà je pense que ça pour éviter les boules roses faut se laider très bien joué très bien joué ouais 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 et le plus relou en fait c'est pas d'éviter les boules c'est de réussir à... il faut s'y mettre dans le truc il faut s'y mettre dans le truc euh... non c'était pas mal en dernier essai ou pas ? bon alors le last one mais vraiment parce que... déjà je vais conclure sur Megaman ouais vas-y un jeu dure écoute je sais pas combien ça coûte ça coûte combien quelqu'un sait ? 15€ enfin à l'époque c'était 14,99€ donc là je pense que... bon ça doit toujours être 14,99€ alors sauf promo donc pour un jeu qui est à base 15€ vous obtenez donc les 7 premiers Megaman ouais ce qui fait pas mal ce qui est pas mal maintenant le problème ce que je trouve absolument insupportable et inacceptable c'est comment ils arrivent à faire laguer un jeu de NES sur PS4 genre vraiment je veux bien donner de l'argent 15€ pour 7 Megaman c'est pas très cher mais il y a des limites quoi enfin c'est un jeu qui de base ne laguait pas quand même hein allez allez oh merde elle sait que ça commence à ressembler à du gameplay hein franchement oui pourquoi tu l'achèves ? pourquoi ? il fallait que tu parles et voilà c'est de ma faute maintenant je sais pas si vous êtes nul hein oh la va j'avais pas vu qu'il fonçait aussi vite ouais tu t'appuyais bien sur moi là ? ouais c'est sympa bon c'est mort bah écoutez on va faire une petite pause petite pause de nerfs pour se calmer voilà on est de retour enfin je suis là en fait parce que je suis pas de retour parce que j'étais pas là avant ouais moi je suis heureux là mais lui il est là voilà et du coup bah non bah je suis juste là et bah du coup je te dis bonjour et puis rebonjour pour Aurore pour ceux qui sont déjà là depuis le début j'espère avec une super casquette rien d'autre qui fait comme s'il était là depuis le début bah venez non justement je vous dis que vous vous êtes là depuis le début il était derrière c'est ça ouais voilà j'étais derrière à quelques kilomètres près on va dire et ben on est reparti maintenant pour une petite session de Mario Kart Double Dash sur Gamecube bien sûr donc il y a Sébastien et Il de Brando qui vont nous rejoindre quand Il de Brando aura fini de jouer avec le chat Sébastien c'est à dire dans à peu près trois heures quand on aura fini de live donc ça tombe très 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 bien euh moi je crois que j'ai une manette pourrie par contre alors il paraît il paraît qu'il y a un souci de la manette j'ai la je ne sais pas une barre contrôle on a celle-ci non mais c'est pas grave on a celle d'Aurore on a la Violette non le stick il y en a une autre Violette c'est juste que ce qui va se passer c'est que Il de Brando va voir la dernière qui est la plus pourrie et ce qui va se passer c'est que en fait Sébastien et moi on va éclater donc Il de Brando et Amaury ah bah oui parce que moi moi de base je suis nul à Mario Kart moi aussi je suis je suis vraiment nul à Mario Kart donc c'est parfait mais tu sais moi un chat c'est pas censé avoir les pupilles comme ça alors un chat il se met sur le canapé il joue avec nous déjà non ma chat c'est pas censé avoir les yeux comme ça c'est possible les yeux comme ça c'est quand ça se drogue les yeux qui oublient dans les rots quand ça se drogue quand ça se drogue mais non pas quand ça se drogue ah bon je vois ce que c'est les billes les yeux de chat les yeux de chat ou t'as jamais joué aux billes ouais ouais oui merci bon bah les yeux de chat on va pas une de Brando sur la cam on m'a vu depuis deux heures en fait donc euh ah c'est plus ça sur Twitch il trouve pas Mario Kart Double Dash c'est bien ça ouais ouais mais il avait trop la dernière fois pourtant alors je vous l'explique c'est passionnant c'est des coulisses de l'émission on ne trouve pas Mario Kart Double Dash sur Twitch mince c'est vraiment trouvé non mais il y a les gars il y a Mario Kart genre 8, 64 Wii, Wii U, Arcade, GP bah c'est GC, c'est Mario Kart Gamecube c'est Mario Kart Gamecube saucisson il y a pas Gamecube il y a rien d'autre en fait il y a rien d'autre en fait à part il y a juste Double Dash ah bonne bonne donc là euh tu vas prendre les saucissons de Brando non ça va merci ah et toi aussi t'es euh tu veux pas faire comme euh comment il s'appelle dans sa baignoire là j'ai rame star ah j'ai rame star je viens hurle ah d'accord pourquoi je hurle c'est une expression maintenant pourquoi ça c'est dans la saucisson bah je hurle ah bon tu veux pas l'expliquer non ah bah je hurle genre c'est tellement de la connerie ou tellement nul je hurle après c'est j'aime ça donc c'est pas obligé de coquer tu fais ce que tu veux avec on va appuyer sans commencer parce que bon ouais mais je sais pas qui est la manette ah il y a que 4 manettes vas-y ouais 4 joueurs c'est qui tu fais est-ce que Sébastien nous rejoint oui je vais m'en rejoindre parfait alors on est en 4 joueurs alors chacun contre sa propre ouais moi j'ai pas envie de jouer avec quelqu'un moi ah bon ou alors on peut jouer genre à 3 comme vous le sentez mais non allez chacun pour sa peau comme c'est qu'on dit ah verset de bataille c'est quoi déjà la bataille ? bah la bataille c'est des objets on se tape dessus pour choper des ballons ou des étoiles exactement ah je me rappelle plus de ça on va commencer un petit bataille parce que je me rappelle pas comme par exemple bon bah en fait ça c'est allez on va commencer par un circuit si c'est non elle va pleurer alors on est comment ? on est sur quelle vitesse là ? qui ne change rien ? si ça change tout t'es mal quoi ? c'est niveau de difficulté t'es ouf toi ? moi je sais pas la première partie serait trop nulle de toute façon je vous le préviens je préviens donc ce que vous voulez non pas 5 non mais c'est bon je suis où ? j'étais au moins 100 mais 100 au moins parce que 50 on va aller à de l'heure c'est vraiment à de l'heure toi je suis qui ? ah oui je suis bleu alors donc Sebastien sera J4 une belle personne pas de souci oui on va prendre on va prendre et j'ai envie de faire pipi je vais aller vite ça veut dire d'accord c'est lent là on est sur une une vraie création dans le monde on est là on est là je me rappelle plus du tout des cartes que je connais en fait il avoue pourquoi ? personne n'a pas encore choisi et bien parce que c'est... alors cette personne essaie de foutre vous prenez les deux tonnes et tonnettes ah c'est pas sorti en 2015 merci c'est en effet ah bon c'est pas sorti en 2015 c'est ouvert ça hop et il veut quelles cartes le petit et je veux le carte fusée carte fusée attends j'arrive ah y'a un petit qui arrive c'est pour bientôt Aurore c'est pour bientôt c'était donc ça c'était donc ça hé oh alors on prend quelle coupe ? champignons, fleurs, ritoires je me disais aussi que t'avais pris un peu de poil la ce dernier temps merci il de rentrer excellent et bien ça commençait il en a pas lu sa manette ah non je pensais que c'était tombé dedans là non mais excusez moi c'est quand c'est quand Seb, Senpai me... j'ai fait des choses il passe devant la caméra regardez moi ça c'est tellement... alors quelle coupe ? euh la deuxième la deuxième allez la coupe fleur parce qu'on aime les fleurs parce que moi je suis un mec peace and love tu comprends ? peut-être t'as entendu ma question peace and love et PNL quoi ? non rien tu vois plus comment on joue ? c'est mal barré bah Mario Kart un jeu où double dash où il faut dacher ah mais laissez moi tranquille la carte qui se joue à deux joueurs sur la même carte ah 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 dommage j'ai oublié certaines touches mais bon hop donc euh tout se joue dans le dash c'est à dire qu'il faut vraiment abuser tu vas répéter 15 fois ta blague ou euh ? non non mais c'est pas une blague c'est la vérité c'est pas une blague c'est la vérité ah putain K fait ça je vous aime pas en fait euh plutôt que de dash devrait parler de dérapage parce que c'est vraiment euh exactement le terme mais c'est effectivement très important dans ce Mario Kart en fait donc oh j'ai vu un faux petit spécial alors que j'ai promis en fait c'est comme dans c'est comme dans tous les euh mais pourquoi il... ah non mais il dérape automatiquement le mien ouais bah moi j'ai euh il y a pas de dérapage manuel normalement ? si 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 mais moi c'est en dérapage automatique là ça existe pas sur double d'h je te jure bah alors il y a R2 qui déconne ou je sais pas quoi c'est étrange je t'avais oh non j'ai raté donc là ce qu'il faut savoir c'est qu'il existe plein de petits raccourcis sur cette map voilà et qui sont pas forcément utiles à prendre quand on est premier dis tu vas nous le dire 15 fois que t'es premier ou comment ça se passe ? c'est la première fois que je le dis hein allez tiens par contre il y a l'escar oh oh alors là bon comme vous pouvez le voir je me suis pris une partie bleue mais contrairement aux autres Mario Kart quand on est vraiment premier et bah c'est beaucoup plus difficile de se faire dépasser tu veux dire comme Mario Kart Wii en fait comme tous les autres Mario Kart non contrairement quand t'es vraiment premier non mais Mario Kart Wii c'est exactement la chose t'es vraiment vraiment premier tu vois pas alors que tous les autres Mario Kart même si t'es premier t'as bien toujours une non mais Mario Kart Wii tu peux te faire rattraper en bout de oui justement c'est justement la différence avec Mario Kart Double Dash ou quand t'es vraiment premier bah tu te fais vraiment pas rattraper genre dans le Wii ou dans Double Dash ? comment ? non oui ou dans Double Dash ? non dans Double Dash c'est une des grandes différences vas-y repasse toi devant toi tiens prends ça hop oh non mais tiens ça t'apprendra ça t'apprendra ça t'apprendra on me gueule là pour l'instant on est au coude à coude avec J3 donc c'est normal que ce soit comme ça et ah je peux pas garder les soujets ? alors là par contre j'ai complètement fort aimé les dérapages donc c'est un peu dommage ah on peut pas garder les objets en protection ? c'est pas comme les Mario Kart Wii ? non si 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 mais en fait faut que tu les envoies derrière toi au bon moment ah d'accord donc tu peux pas les garder en protection ? non 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 c'est un peu c'est un peu dommage c'est un peu dommage c'est un peu dommage c'est un peu dommage ah une petite boucle de feu pas sympa il va falloir très vite très vite rechanger et ce qui est important aussi de savoir dans le moment oh non non il y a un petit garçon qui nous espionne ouais il va falloir qu'on le fasse rentrer mais deux secondes là tout de suite oh c'est que ah non vous avez ce champi-pi spécial c'est la victoire la victoire surtout quand je me fais prendre deux carapaces rouges oh mais d'accord et là je vais passer à troisième non mais puis quoi encore ? ah oh non je suis trop dernière là je suis super bonne non il n'y avait pas de bot ? non il n'y a pas de bot non mais on est des puristes voilà j'ai fait un deuxième après rester 4 tours sur 5 dernier quand même ouais c'est vrai j'ai l'impression qu'il y a encore une baisse de framerate est-ce que c'est moi ? ah oui moi aussi là j'ai l'impression alors j'ai constaté figaro sur le chemin qu'il y avait effectivement euh c'est pas la peine de me le répéter c'est parce que ça m'aider mais sur cet écran là oui mais peut-être pas sur celui gauche en fait j'ai l'impression que c'est pas le même j'ai pas j'ai l'impression aussi qu'il y a une différence en tout cas bravo félicitations oui ce qu'on va faire c'est que c'est pas un joli stream ouais non mais ici t'as une très belle tête qui nous rendons montre là un peu nos chers téléspectateurs avec une belle bouille avec des petits cheveux qui sont rares mais importants c'est toi c'est toi ça c'est parce que t'as des cheveux crépus toi ouais oui que j'aurais bien aimé avoir des petits cheveux c'est un circuit on recommence regarde on change de circuit hop il faut aller y raccrocher à la ressource spatiale principal évidemment ah non elle est tombée dans mon cul aurore elle a une elle a une surcoupe volante en fait sur la tête qui attire ses cheveux avec sa gravité virtuelle tout à fait et en fait si tu veux regarde tourne la tête aurore tu vois en fait ce qu'il se passe c'est quand il y a plus la gravité il y a une panne dans la batterie en fait t'as des cheveux ils se barrent en couille ils disent au revoir ils disent non 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 nous on veut pas participer tu sais t'as le truc là et puis t'as la dos et ils disent merde on a lancé direct ok on est comme ça on est fou on a pas le temps dans hyperlink ah oui non mais je Greek quand on est tout compris ah bah mince très mauvais départ tout à fait Jean Michel tout à fait Thierry ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh j'ai pas abandonné bonjour petit je suis ralisi donc pour répéter moi c'est ça dash je crois qu'il faut dacher je suis pas sûr Seb en bas à droite il de Brando il me semble que t'es en haut à droite toi non c'est moi ah non Alors, Yves Le Bando, t'es où alors ? En bas à gauche ? Oui, tout à fait. Donc Yves Le Bando en bas à gauche, Aurore en haut à droite, et le dernier, le connard, c'est moi en haut à gauche, voilà. Ah non, je vais me faire brouffer. Ah non, c'est vrai. C'est quoi ça ? De quoi ? Il y avait un truc de verre, mais je sais pas ce que c'est. Ça s'appelle de l'herbe. C'est du gaison. Mais non, mais... Un objet que je tenais fait. C'est la boule de fer, de feu vert. C'est la boule de fer vert. Ah ouais ? Je m'en rappelais plus de ce taille-femme. Ah, c'est ça ! Voilà, t'as refait maintenant ? C'est bon, tu t'en souviens là ? Ouais, je verra pas, là. Hop, donc on va mettre ça comme un gros salaud dans le tournant. Mais faut pas dire ce que j'ai fait. Oui, mais... Mais il a pas dit quelques rangs, hein ? C'est vrai, parce que le mec a déjà 3 tours d'avance, en fait. Bah non. On sait pas. Ah, du calme, je le colle, mais je vais aller le choper. Coller la petite. Il y a 5 tours, hein. Mais vas-y, euh... Avec 5 tours ? Ouais, fallait pas faire la fumer vert, voilà. Alors là, par contre, je suis un peu dégoûté, parce que... Moi, j'ai pas beaucoup de carapaces bleues. Moi, j'ai connu. Mais tant mieux ? Ah oui. Mais t'es marrant, quoi. Oh, merde, j'ai pris mon propre bloc que j'avais passé au tour dernier. Ce qui fait que... Bah, je perds l'avance. Oh, là. Non, mais... C'est quoi, ça ? Putain, mais dis, préviens-moi quand j'ai l'échantillon. Ah, je suis passé en dessous, j'ai l'impression, d'un cube. C'est pas... C'est pas... C'est pas impossible. Alors, j'ai jamais su comment ça fait. Est-ce que c'est des cadeaux magiques ? Moi, j'avais ça des cadeaux magiques. Non, c'est des boîtes mystères. C'est un sac cadeau. 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 De charme ? Ouais, je sais pas. Ou alors, c'est des blocs, un point d'interrogation, comme on les appelle. Oh, putain. Alors là, ça devient chaud, par contre. Ça, tu la sautes pour toi. Ah, attends, j'avais mis une carapace aussi. C'était pas la peine de le faire. T'inquiète pas, il va se prendre les deux. Non, non, c'est bon, j'en suis plus... Non, non, je suis dégoutée. C'est bien, c'est qu'ils se mettent tous genre d'accord. Mais c'est pas ça, on tape tous sur celui qui est devant. Putain, c'est vrai. T'es devant tout le monde, c'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie. Tu le fais taper. Ah, mais à chaque fois, je me fais couper parce que tu pleures. Oh, punaise. Bah oui, mais il faut savoir conduire. Mais j'ai du mal. Alors là, on est... Pourtant, je suis la seule à avoir le permis, ça. On est sur un... Comment on appelle ça ? Oh, la vache. Ça, c'est du pro-lançage de boule de feu. Ça, je t'apprendrai, Seb. Ah oui, mais je ne me suis rien pris, moi. Quoi ? C'est pas toi, la première place ? Si, si, mais là, c'est vrai. Je viens de me la prendre à l'instant. Mais sinon, la première que j'avais reçue, je ne m'étais rien pris. Quatrième tour. Tu fais le moral parce qu'on est sur double dash. On serait sur oui, ce ne serait pas la même chose. Allez, go, go, go. Go, go, gadgeto. Non, c'est que le quatrième tour. Bien entendu, la menace lancée par Elo Brando. Ce qu'est ce qu'on sait, c'est que la semaine prochaine, on va faire de la ouïe des gars. Ah oui ? Non, on va pas faire Mario Kart chaque semaine, merde ! À chaque fois. Moi, ce que j'aime bien dans les Mario Kart, c'est que tu as vraiment une sensation de dégoût quand tu prends une tortue bleue comme ça, là. Ouais. Comme ça, là ! Au côté dernier, aussi. Oui, aussi, là. C'est une... Oh, la vache. J'ai mal géré ça. Et normalement, si tout se passe bien... Oh, puis, mais encore une autre ! Tout va pas bien se passer pour toi. Ça me grave les cheveux, là. Oh, non. Si, si. Oh, là, là. Hello, Docmas, my old friend. I've come to talk to you, Morgan. Yes ! Ha, 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 ha ! Oui ! Mais déjà, mais vous êtes ferré, ou quoi, là ? Ça me gratte ! Oh, t'as vu que son rire, il nous a fait le rire maletis ! Oh, Raph, si tu veux un mail, vas-y, choppe-le, parce que là, y'avait genre... ...seigneur du mal... C'était, c'était C'est beau Satan. C'est vrai que c'est... Tiens, tu veux entrer ? Tiens, mais rentre ! Oui, viens. Allez viens ! On est bien ! Ah maintenant il est fait au courant encore ! Dès qu'on lui parle c'est... Tu lui as fait peur ! Oui bah... J'y peux rien ! Ah tu gagnes des points que quand t'es premier ! Oh oui ! Ah c'est une blague ! Non 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 ! Ah là il a écrit beaucoup de fois ! J'ai vraiment des points ! J'ai vraiment des points ! C'est mort ! C'est mort forever ! C'est vraiment mal foutu cette histoire ! Ah je me sens que c'est mort ! Al Pacbo ! Michel ! Forever tonight ! Je suis passé tout à gauche là ! C'est un peu dégueulasse ! Ah j'ai raté ! On a tous raté nos super départs ! Ouais parce qu'en fait... Ohlala ! L'écart lourd ! Merci ! Je t'ai suivi là en fait ! Merci de me laisser les... Ah voilà ! Ah ouais d'accord ! Ça se passe comme ça ! Tiens voilà ! Oh ! J'ai oublié le virage moi ! Alors il y a trois personnes qui jouent les uns contre les autres et puis t'as Aurore qui découvre le jeu ! Non j'ai dit que tu avais oublié ! C'est à dire que... Ouais ! Ouais ! Déjà moi j'en suis pas mal ! Ah ouais ! J'ai très mal joué ! Ah j'ai oublié ce... En fait j'ai vraiment oublié le terrain quoi ! Ah ouais d'accord ! Donc là je suis tombé dans ce qu'on appelle Darkseid ! Non non ! Ça dépend ! Ça dépend ! Ça dépend du situationnel ! Exactement ! C'est très... De la convocure ! Très situationnel ! Oui tu vas leur dire le mot ! Là j'ai eu de la chance ! Ça m'a pas trop desservi au niveau des cadeaux ! Mais... Mais... Non mais d'accord ! Et puis 14 carapaces rouges aussi non ? Ah bah non ! Non bah d'accord ! Je sens un petit peu de... Allez les filles ! De sel ! De mine de sel par ici ! Tiens ! Tu vas voir la mine de sel ! Voilà la mine de sel ! T'inquiète pas ! J'ai préparé une petite... Alors... Une petite surprise ! Seb ! Petite astuce pro pour nos... Nos viewers ! Oui ! Est-il possible d'esquiver la carapace bleue en dashant ? Alors il est... Non ! Il est techniquement possible de le faire... Je sais que c'est... J'ai déjà vu ça ! Avec un champi... Avec un champi je crois ! Oh merde ! Il me semble mais vraiment... C'est genre du... C'est genre du... Mais il me semble que c'est un bug ! C'est un... C'est un bug ! C'est pas... C'est aléatoire ! C'est pas que c'est aléatoire ! C'est que c'est un... C'est genre... C'était pas... Il me semble que c'était pas prévu hein ce jour là ! Oh ! On l'esquive là ! Vous avez vu avec le champi ! Franchement ! Écoute-le l'autre ! Ah ouais ! Non mais là... La carapace rouge je l'esquivais là ! Non mais je répétais ce que Seb disait ! Non ! La carapace rouge... Je l'esquivais avec un champi spécial en mélange... T'esquivé ma carapace ou pas ? Ouais ! Rouge ! Normalement c'est une carapace qui est censée être... Oula ! Alors là par contre j'ai mal joué ! Qui est censée être guidée ! Alors là par contre ça fait très très mal ! Et donc petite technique aussi quand vous prenez une carapace bleue Il faut tout de suite commencer un dérapage Parce qu'en fait le dérapage vous fait aller directement à votre vitesse maximale Quasiment ! Et donc du coup... C'est cool ! Dès que vous prenez un truc... Dérapage ! Et vous allez gagner quelques petits millième de seconde ! Ce qui fait toujours plaisir ! On va pas se cacher ! Et constate en fait une des techniques qui me semble amplifiée dans les suivants Mario Kart Dans les suivants Mario Kart ! C'est qu'il faut beaucoup... C'est chaud hein ! Le nombre de carapaces que je veux dire ! Oui mais c'est parce que t'es premier ! Plus t'es premier plus tu te rends une carapace bleue ! Non mais là c'est juste qu'il y en a beaucoup quoi ! Il y a beaucoup trop de bananes aussi ! Oh j'ai des bananes ! Non mais laissez-moi ! Non mais laissez-moi ! Manger ma banane ! Non mais je suis dernière en plus en fait ! Exact ! Ça fait un moment... Mais c'est bien que t'es remarqué ! Ouais parce que je sais juste pas congure là du coup ! Oh là là ! Carapace rouge, carapace bleue, carapace rouge alors là... Si ça c'est pas des lieux... Genki-dama ! Non mais ça c'est un scandale ! Ça fait deux secondes que je suis premier ! Eh mais t'inquiète là je me suis pris deux trucs là ! Oh là là ! Et là je me prends ta carapace ! Oh là là ! Oh là là ! Carapace encore ! Eh c'est violent là ! Oh là là ! C'est quoi ce combottage ? Les carapaces ! Oh là là ! C'est quoi ce combottage ? Alors là on va faire jouer Filou ! Il y a trop de bananes ! Il y a trop de bananes ! Bah les bananes franchement là c'est... Oh merde ! Oh ! Oh la table ! Oh là 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 Seb ! Oh là là ce qui vient de se passer c'est un scandale ! Putain de table de merde ! Exactement ! Voilà ! Alors normalement peut-être qu'il y a une petite carapace rouge... Qui va ! Hop ! Qui t'esquive là ! Hop ! Normalement donc... Je finis premier avec un petit darabage ! Fou ! Non ! Ça fait plaisir ! Il dit tu te débrouilles super bien en fait ! Mais non mais... Double-lash déjà je l'ai bourriné ! Et Mario Kart Wii je suis très très bon ! Ah non franchement je... Je savais que t'étais plutôt fort mais quand même ! Tu sais que la Gamecube c'était ma première vraie console ! Le saucisson ! Moi ça aurait peut-être pu être ma première vraie console ! C'est pour ça que sur SSB et sur Mario Double Dash... Ouais je vois que tu débrouilles bien ! Et puis le Soul Calibur qui était sur le Soul Calibur ! Oui ! Alors le Stand Volume 2 par contre il est très difficile ! Parce qu'il y a du feu de partout ! J'aime beaucoup ! Non c'est surtout les sauts en fait ! Ah oui c'est vrai ! C'est les sauts, les sauts, les sauts et... C'est là qu'il faut bien choisir son carton en général ! Ouais ! Hé ! Attends plus ! Là j'ai pris un carton qui les prend ! Qu'est-ce qu'il y a ? Attendez ! Mais je jouais pas ! Mais en fait t'es en train de faire une émission ! Non je sais pas si t'es au courant ! Ah mince ! C'est pas genre aurore et c'est texto ! Mais t'es en dehors ! On peut répondre ! Hélène elle est texto ! Hélène c'est mon deuxième prénom d'ailleurs ! Ah vrai ? Ouais ! J'exemple j'ai pas du tout ! Oh non ! Ah c'est pas comme sur Wii on peut pas passer sur les bords ! Ah ! J'allais faire une énorme connerie ! J'allais essayer de faire un... Un truc ! Je m'en appelle ça un skip ! Oh la vache ! Quand t'es tout petit t'arrives pas à choper avec une fille ! Ouais c'est con ! Ah oui ! C'est bête hein ! C'est dommage ! Hé les gars ! Ah non rien ! Hé les gars je suis... Ah non ! C'est exactement ça ! Oh non ! Mais non ! Non moi j'ai esquivé ! C'est qui tu viens de passer avec son étoile ? Eh ! Eh ! On est pas en France en 49 hein ! 45 pardon ! 45 c'est arrivé un peu parfait ! Ouais excuse moi ! T'as compris l'idée ! Tu sais qu'il est passé avec son étoile ! C'est pas de très charlie ! Pas de très charlie ! Hé bah c'est une attriche vous me faites trop rigoler ! Comment je fais pour gagner ? Alors ça c'est Mario Kart tout est autorisé hein ! Mario Kart c'est un de ces jeux où absolument tout est permis ! Ah c'est... Ça va pas être facile ! C'est pas pour ça ! C'est pas pour rien qu'au Japon on l'appelle ça Destructo Friendship 3000 là ! Ah petite tortue bleue là ! Ouais mais là c'est normal parce que là pour le coup je lui donnais ! Tu vois parce que... Ta petite... Ta petite... Voilà ! Voilà ça c'est Mario Kart ! Là on est sur... What ? T'en as plus ton mentor ! Oh non ! C'est un scandale ! C'est un scandale ! Tiens dégage ! C'est pour ça que c'est les cartes gourds qui dominent sur ma vie là ! C'est sérieux moi là mais le mec qui a des étoiles toutes les jours là ! Regarde ce que t'as c'est un cartes gourds hein ! Ah bon ? Ah il me semble ! Encore une heure à rentrer ! Oh putain je me la prends aussi ! Non mais c'est un scandale ! Et voilà ! Ah oui d'accord ! Et que ce passe-t-il ! Tiens c'est sympa les flammes hein ! T'aimes bien ça ! T'aimes bien le goût barbecue ! Oh non ! Eh non mais là c'est n'importe quoi là ! Je me suis prêt à... Je me suis prêt à un éclair pendant que tu parles dans les cartes bleues c'est... Allez fonce ! Ah ! Eh là je suis en Driftmania là ! Là c'est plus Mario Kart c'est Need for Speed ! Putain ! Eh là 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 ! Ah j'ai fait n'importe quoi ! C'est pas comme dans Mario Kart 8 ! Et voilà ! Ouais 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 ! Passe-moi devant Seb je t'en prie ! Putain c'est dégueulasse ! C'est toi qui aurais dû la prendre celle-là ! Bah oui ! Bah c'est pour ça ! Et bien c'est qu'on est pas au dernier tour ! Là c'est beaucoup plus... Oh putain ! Eh oui je l'ai vu ! Je l'ai vu sur l'autre écran je t'ai laissé passer ! Je l'ai vu ! Tu regardes l'écran des gens toi ! Bah quand je vois une carapace bleue sur un écran j'essaie de comprendre où elle est ! Non ! Mais non ! Ça c'est un scandale ! Elle l'a par contre en terme de... Eh non mais c'est... De idéal ! Mais c'est normal ! Je crois qu'il y a eu 6 ou 7 carapaces bleues depuis le début du circuit ! Ah non ! Non ! Tiens prends ça ! Oh j'ai esquivé ! J'ai esquivé ! J'ai esquivé ! J'ai esquivé ! Oh non ! J'ai esquivé la carapace bleue ! C'est Tchernobyl ! Et quand vous avez pu le voir, on peut esquiver les carapaces bleues ! Wesh ! Wesh ! Wesh alors ! Wesh alors ! Oh non ! T'es vraiment bien placé ! Hop ! Donc là on garde le champignon pour pouvoir faire le skip ! Ah skip ! Eh on est tous à pas nous faire la poche ! Et voilà ! C'est parti ! Attends ! Oh putain ! Comment t'es passé devant toi numéro 4 ? C'est quoi ce bordel ? Eh bah oui parce que j'ai gardé tout un skip ! Oh non 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 ! Pfff ! Oui ! Eh c'est n'importe quoi cette fin de circuit là ! Oh non ! Si ! Oh la bache ! Non ! C'est n'importe quoi cette fin de circuit ! C'est le dernier tour là ! Oh non ! Comme par hasard ! Oh non moi j'ai raté ! Oh putain ! Alors là... Ah non je vais arriver dernière ! Mais je mérite pas à l'arrivée dernière ! Nooooon ! Oh mais non ! Attends ! C'est pas cool ! Mais non franchement non ! Je suis dégoûtable ! Je suis passée pour la taille ! Allez ! Et ça je pense qu'en point techniquement ça veut dire que je passe devant toi ! Ah je suis pas bien là ! T'avais pris trop d'avance avec tes premières places ! Tu gagnes 3 points de plus que moi parce que t'es en première place ! Oh mais non c'est bon tu m'as atomisé ! C'est très très fort ! C'est 5 points en moins par rapport au premier et le troisième ! Je... Ouais je crois que c'est... C'est 3... C'est 3... C'est 3 puis 2... Puis 1 puis 1 puis 1 puis 1... On a combien dans le temps ? Dans le temps ? En bas à gauche ! En bas à gauche ! En bas à droite ! À la gauche ! T'as fait mal que t'as gauche ou t'as droite ? Euh... L'autre gauche ! Coucou ! Salut ! Ça va ! Merde ! T'as vu ou pas ? T'as vu ou pas ? 1h42 oui ! Il aurait donc un petit quart d'heure pour... Bah euh... Un demi-circuit ! Allez ! On a de quoi faire un demi-circuit ! Un overcoupe ? Quelque part ! Ah non mais ma carte à son summum c'est... Ouais ! Ou alors là ! Ou alors là ! Ou alors là ! Je t'ai précisé que pour moi le oui est le meilleur ! Ah pour moi c'est le goût d'H ! Ah le oui est... Le oui est tellement plus haut ! Parce que tu sais quoi le oui en fin de compte tu dis qu'on peut pas être... Mais ça c'est parce que t'as jamais dominé quelqu'un ! On prend le circuit Yoshi ! Coucou ! Il est un peu court lui ! Exact ! On va prendre la montagne des cas ? Ouais la montagne des cas c'est un classique ! Ah ouais ! C'est un des modèles ! Un classique ! On est là dessus ! Allez on parla dessus ! Ah mais je suis en gros plan depuis tout à l'heure ! Exact ! Mais oui mais c'est... C'est plaisir ! Allez ! Et qui est le connard qui l'a pas eu ? Allez ! Allez ! Allez ! Attention ! Je sais pas ! Ah quelqu'un... Une étoile là ! C'est moi l'étoile ! Ah il y a deux étoiles ! Mais pourquoi... Parce que j'allais manger un truc dans la gueule ! Mais t'avais rien manger ! Il y avait le canon ! C'est bizarre ! Non mais juste avant il y avait une carapace ! C'est moi qu'il y avait une carapace juste avant en fait ! Pour être un vieux sec ! Oh non ! Un vieux sec ! Comment tu dis ça ? Mais non mais c'est pas ça que je voulais faire ! Un vieux sec ça veut rien dire en fait ! Monsieur Semo qui sort son dictionnaire des insultes de 1830 ! Aux éditions de la vieille ! Tellement ! Dans deux mois ! Ne parlez pas Gourgandan ! Passez votre chemin maintenant ! Non je suis tombée ! Exact ! Toi aussi ! Forcément ! Moi j'ai réussi à rater les... Moi je rasse mes drapages, je ne suis pas bon ! Et moi je rate tout ! Donc... Allez ! Le mec il en étoile mais ils tont quand même ! Donc les fils ne le sait rien ! Il y a quelqu'un qui va avoir le seum avant le canonge, tout de suite ! J'aime bien ! Tout le dit ! Je vous préviens ! Sem en perspective ! J'ai encore rien en vue mais ça va être très vite ! Ah mais oui ! Ça c'est même... Oh c'est beau les gars ! J'ai vu comment elle a claqué la porte Oh la vache comment t'as fait pour me rattraper ? Bah parce que je t'étais super loin Nan nan j'étais pas loin Nan nan j'étais pas loin En fait t'as regardé ça juste avant le pont Et sur le pont je t'ai mis un triple champignon la gueule En ligne droite Ah oui d'accord mais ça s'appelle Mario Kart Sinon Ah bah c'est étonnant que t'aies eu un objet Hop là petite esqui Je sais pas quelle carapace rouge t'as essayé de me mettre là mais elle est pas tombée C'est pas moi C'était moi J'ai éliminé deux carapaces rouges depuis le début du game là Depuis la course Mais le chat là Nan mais c'est pas grave laisse nous continuer Nan 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 mais t'inquiète pas je vais aller l'insulter après t'inquiète pas C'est insupportable ça les cartes go ils te jarrent Bah oui c'est le principe du kart C'est que j'accélère un peu moins vite mais 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 vas-y t'as coup une table tu vas voir Quand tu vas comprendre que la porte elle souffre pas comme les autres portes Alors là faut que je fasse gaffe parce que tu peux très vite me pousser dans le vide Oh la 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 mais toute ma vie c'est tombé dans ces purées de falaises là Oh putain oh je suis tombé Alors là par contre là c'est Ah Amory m'a carrément rattrapé C'est une blague ça C'est une blague Alors là c'est pas cool pour Amory Mais nan mais je veux dire parce qu'il était quand même un peu loin quand même Ouais il y a un moment je suis tombé je suis allé ramener Ah la petite blague Bon ah bah d'accord Ah quoi qu'est-ce qui a été tombé ? Ah moi aussi tu comprends ce que je regardais de son truc Et voilà petite piste qui est encore de carapace rouge avec un dérapage Eh mais on est tellement loin nous regarde Amory J'adore quand on monte Handeka tu passes au dessus de tes adversaires c'est fantastique Ah oui tu rigoles pas pour ça Pourquoi qu'est-ce qui t'arrives encore ? Non pas moi ! Ah non ! Mais nan je suis encore tombé C'est moi il y a quelqu'un qui a fait une carapace bleue ? Non c'est toi C'est toi Ah la lue Ouais t'as cool ! Oh nan 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 pas la boule ! Nan mais ça c'est jamais de la vie ça arrive ça Aïe 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 Oui il y a quelqu'un que j'aime beaucoup là Il y a quelqu'un que j'aime tendrement Qui est-ce qui aime me balancer ces petits rapaces là ? Regarde pourquoi je t'aime tendrement toi Je pense que ça va être Regarde ça Regarde Ah le chat ! Non mais laisse tomber il est complètement con Rires Est-ce que ça fait pas un peu fin d'horreur ? Oui sauf que c'est takoon donc je suis fin d'horreur d'arène et tout A moins qu'il se soit un tigre vampire, un tigre garou Les chats garou Oh la la les petites boules vertes là Non je vais tomber et je savais que j'allais tomber Alors pourquoi tu joues ? Bah il t'aidera pas Parce que voilà Oh merde j'ai lancé derrière Et là c'est mal barré pour toi C'est suivant Ah oui Je me suis fait un clip rouge sinon je gagnais Je me suis fait un clip rouge sinon je gagnais Oui mais c'est moi j'en avais deux dans la main en fait C'est toi qui a lancé les deux ? Ah bah bien joué Et le troisième il était à moi du tour d'avant Toi t'es un fan du cube rouge Le cube insupportable Et surtout en plus je l'ai pas vu arriver J'ai cru qu'il allait dire autre chose donc voilà Ah allez Takoon t'es parti ? Non mais reviens Takoon j'aime bien te... Non ! C'est ça qui est sympa aussi avec ce marqueur C'est pendant une demi-heure tu regardes tes adversaires jouer Ouais voilà exactement Je sais pas qui c'est qui joue avec Peach Ah merde c'est moi mec En fait j'ai cru qu'il t'a mouru Je suis débile Non ! Vous entendez ce rire quand je fais ce rire c'est qu'il y a vraiment quelque chose de très très drôle qu'il y a en train de se passer Bon bah écoutez en tout cas C'était une très belle run Et on a fini sur une victoire de Bando quand même Une très belle run Et je suis quand même le mec le plus constant Bravo Constant Oh bravo Constant exactement Et peut-être que là techniquement je t'aurais attrapé au niveau de... non Non Je vais recommencer comme ce que j'aime Donc on va se quitter là-dessus T'aurais pu laisser le replay en fait Oh t'inquiète Donc ce qu'on va se dire c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine fois-ci en émission Tout à fait De 15h à 17h dimanche prochain Voilà ça va redevenir intelligent un peu Voilà Et préparez-vous à avoir plus de live Parce que le studio est en train d'être monté Exactement C'est quoi ce teasing à deux balles ? Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Donc via Twitter Hyperlink underscore RVL C'est bien ça ? Exactement Sur Twitch n'hésitez pas à nous follow Euh... C'est pareil c'est Hyperlink underscore RVL Exactement Comme il a dit plus de live N'hésitez pas à aller sur les pages Facebook également Hyperlink sur... On fait gagner des trucs ! On fait gagner des trucs On met tous les anniversaires des jeux vidéo Les sorties Tout ce qu'il faut Toute l'actu qui compte numérique Tout l'actu kick Tout ce qu'il faut Sans bruit de chat derrière la filtre Exactement Ca c'est super important Donc il y aura encore évidemment Sébastien, Le Brando, Aurore Il y aura Karel Il y aura Titouan Le retour de Tristan à la Réal Evidemment tout ça Euh... Pour bien redémarrer l'année Sur la partie radio Qu'est-ce qu'il nous reste à dire ? Je te vois ! Merci encore à tous ! Il nous reste à dire Merci beaucoup Merci ! De nous suivre chaque dimanche Et bientôt plus Si il y avait une idée Oui Et puis on vous dit bye bye ! Bye bye ! Ciao ciao !